En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous écoute! Merci! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward, sous écoute! Cette semaine, il y a un gars qui m'a dit, puis il avait vraiment raison, il a dit, j'aime ça regarder le podcast, parce qu'il a dit, quand je suis capable de savoir si c'est le premier show de la soirée ou le deuxième, au début, c'était juste si j'étais sous ou à jeun, mais là, c'est par, si j'ai, je commence avec une Michaelo Baltura, ça veut dire que c'est le deuxième show, puis là, j'ai fait, ah, Chris, ah oui, Chris, il est wise, ce gars-là. Toi, Yann, t'es tout le temps à jeun pendant les shows. Tout le temps, tout le temps. Des fois, comme là, j'ai le goût de me prendre un petit bloody caissor. Des fois, je me fais venir un petit bloody caissor. Eh, Gabi, on pourrait-tu y pogner un... Puis donnez-y un trip, St knob! Non, 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 pas ça de debout sur ça. C'est un angry white man, là! Lo potentiel de vodka! Mais mets pas de tequila là-dedans, les coulisses de Mexiquais! qu'ils peuvent sortir de son drink, les tabarnas qu'il essaie de voler sa job. Mais non, tu veux... Fait qu'un blanier, c'est ça. Je pense qu'il est parti. J'espère qu'il t'amène pas un trip. Mais en même temps, ce serait donc que t'ailles un trip. Ben, il se boira pas. J'aime pas le goût de l'alcool. Mais la beauté de la vodka, ça goûte à rien. Ben, pas tant rien que ça, là. Mais ça, hier, moi, j'ai mon ami Jean-François Daou qui faisait de l'humour dans le temps. Il est venu me voir. Il vit à Gatineau à ce temps. Il m'a donné une bouteille de vodka de Gatineau. C'est la seule vodka de Gatineau. Ma blonde a fait « Chris, c'est bien hot, il y a de la vodka de Gatineau. » Je suis content. Je vois le nom, c'est quelque chose, light. Je fais « C'est quoi ça, light? » Là, il m'explique « C'est la seule vodka qu'au lieu d'être 40 %, c'est 30 % d'alcool. » Puis j'étais comme « Ben, c'est un échec. » Comme vodka, c'est vrai. Le but de la vodka, c'est de scraper ta soirée, mais ça me... Mais je suis content. Merci, Jeff. Mais, ouais, c'est ça. Toi, toi, je t'ai... La beauté, si tu bois à soir, beaucoup, et tu scrapes ton char, il n'y aura aucune différence avec ton char. Non. Mon char, c'est un scrap. Chris de vidange, ton char. Un Chris de vidange. Pour de vrai, là, on te... Tu sais, ça fait... Tu sais, tu as plein d'autres projets. Tu as ton stream, tu as ton... Chris, tu as un Patreon, tu as nous autres qui te donnent l'argent. Puis, astille, à chaque fois que je fais, « Yann, y a-tu un problème de craque, astille? » Parce que... Ton char... Mais moi, j'ai tout le temps fait ça de ma première auto jusqu'à celle-ci. C'est-à-dire que, premièrement, j'achète mes chars tout le temps usagés, deux, trois ans usagés. Puis après ça, c'est... Je les use jusqu'à temps qu'ils me lâchent sur un coin de rue. OK. Puis là, après ça, c'est la scrap. Je n'ai jamais vendu un char à quelqu'un d'autre, admettons. Je n'ai jamais fait ça. Mais tu ne pourrais pas vendre ce char-là à quelqu'un d'autre, tu sais? Non, puis là, mais tu sais, admettons, être wise, je l'aurais vendu il y a deux, trois ans quand il y avait un petit peu d'allure puis là, je m'en serais acheté un autre, admettons. Mais je ne fais jamais ça. Moi, un moment donné, c'est... OK, bon, là, il faut que j'appelle un taxi puis une remorqueuse pour aller porter ça à scrap. puis ça finit là puis après ça, je m'en vais m'en acheter un autre. Parce que quand on a commencé sous-écoute au Bordel, tu sais, genre il y a quatre ans, mettons, tu sais, ton char, c'est un esti de beau char puis il était en feu, mais ça fait deux ans qu'il est en feu. Il est... Tu sais, souvent, je te vois, t'es comme... Je suis pogné sur le pont, mais sans moi, être pogné sur le pont, une fois, je ferais fuck off ce char-là. Il n'existe plus. C'est quoi ce truc-là? J'ai aucune idée. Je l'aime ce truc-là. Tu sais, j'ai fait des... Moi, c'est un... En plus, c'est un Jeep Compass, là. Il est beau, par exemple. Il est beau. Oui, il est beau. C'est pas un truck... C'est un truck qui a été mal coté, par exemple. Oui, oui, c'était le Jeep de Jeep, Tu sais, c'était la faille cheap de Jeep qu'ils ont fait. C'est le Jeep Jeep. On va essayer de vendre, on va essayer de rejoindre un petit peu plus, un peu moins l'élite, là. On va aller essayer de chercher les masses. Oui, c'est ça. La masse. Puis, avec ça, tu sais, j'ai déménagé deux, trois appartements avec ça. J'ai fait mes meubles avec ça. Mes toiles rentrent là-dedans. Tout va bien avec ce truc-là. Sauf qu'il se rend pas. C'est le défaut. T'es comme, j'ai déménagé un frigidaire sur un towing. J'ai... C'est un peu... C'est devenu comme un personnage dans ma vie. Le pire, tu sais, moi, cette semaine, j'ai demandé à Michel parce que je t'avais parlé de... Je voulais te donner une augmentation au podcast. Puis, quand on t'a donné ton augmentation, j'essayais de trouver une augmentation qui faisait que t'aurais le même salaire mais que tu pourrais t'acheter un char qui a du sens. Tu sais. Puis, le pire est resté. Je suis sûr, on pourrait... Tu sais, on te paye pas bien. On te paye quand même correct. Non, non, là, c'est rendu. J'ai plus à me plaindre. J'ai plus à me plaindre. Au début, tu sais... Ah, tu plaignais avant, Ah, tabarnak. Dans son hostie de truck de pauvre, il faisait « My Guardian Tourbus ». Moi, j'ai jamais sur le pauvre. Mais, sauf, je te connais assez pour savoir, on pourrait te donner 100 000 par année, t'aurais quand même une vidange. Pas vrai, là. Ah oui, sûrement. Sûrement. Puis, tu sais, si jamais celui-là, il me lâche, probablement que je vais me racheter la même affaire mais de trois ans plus jeune. OK. Fait que tu vas acheter un 87. C'est un quelle année? C'est un 2007. Puis, les portes ont arrêté de fermer comme du monde en quelle année? j'ai un boucher de portes qui est fini puis quand tu le fermes, ça fait « clac, 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 clac. » Oui, il faut que tu plaques ta porte. Oui, oui. Mais, ça fait des beaux vlogs puis c'est le fun. Ça fait des beaux vlogs mais ça a juste… Tu sais, cette semaine, on a fait un podcast ensemble. T'es venu me chercher puis pour vrai, quand t'es arrivé, j'ai fait « je devrais y offrir de prendre notre char, mon char, tu sais, le char à moi et ma blonde parce que je pensais pas que vu que c'était l'heure de pointe, je me suis dit je pense qu'on va arrêter sur le port. Mais ça a bien été. C'est un peu, c'est un peu, oui, c'est un peu la roulette russe avec ce truc-là. C'est le stress. C'est ça qui est le fun de la vie. C'est le stress. C'est ça qui est le fun. Yann t'en fait lire. Ça, c'est mon… Tout le long, t'es comme… All right, on se rends dessus. C'est mon adrénaline à moi, c'est de même que je vais survivre. C'est ça qui te garde jeune. C'est ça, exactement. Hé, cette semaine, cette semaine, on n'a pas de commanditaire. La raison pour laquelle on n'a pas de commanditaire, c'est qu'on a… On est en train de faire une restructuration. C'est ça l'affaire qu'on fait. Non, mais c'est vrai parce qu'on veut… On veut… On rentre des vendeurs de pubs. On veut que ça devienne une grosse affaire pour que Yann gagne 700 000 par année et qu'il se promène en troc de pauvre pareil. Et on n'a pas de commanditaire, mais le commanditant, je vais vous dire, c'est Patreon. Si vous aimez le podcast, vous voulez supporter le podcast financièrement, allez sur patreon.com slash sousécoute. Si vous ne voulez pas donner d'argent, abonnez-vous sur notre page sur YouTube, abonnez-vous sur notre iTunes, sur notre Google Play. On est partout où les podcasts sont disponibles. Et là, on va commencer à faire la raison pourquoi on veut augmenter les prix. C'est que je veux commencer à faire de plus en plus de podcasts. J'aimerais ça que sousécoute soit deux fois par semaine. Puis la seule manière que tu vas savoir, mais ça ne sera pas tout le temps deux fois par semaine. Les fois que c'est deux fois par semaine, une seule manière de savoir, c'est que si tu es abonné. Fait qu'abonne-toi et c'est pas mal ça. Je peux-tu plugger vite fait une petite affaire? Non. OK. C'est quoi? T'as-tu une vidange à vendre? Non, j'ai mon documentaire sur... Ah, Chris que c'était bon. Ah, merci. On a-tu parlé au début du dernier show, on en a parlé avant le show? On en a parlé avant des arts, mais c'est ça, il est sorti, il est disponible sur YouTube. Le documentaire sur Daniel Grenier, je l'ai regardé, moi je ne suis pas quelqu'un qui déle bien avec les émotions dans la vie, mais quand je regardais le documentaire, j'ai pleuré quatre, cinq fois, c'est tellement touchant voir la relation que Daniel a avec son fils, de voir Daniel puis Michel, voir la mère à Michel puis Daniel, comment qu'elle est sweet. Est-ce que c'était un beau documentaire? Ah bien, merci beaucoup. C'est le meilleur documentaire que j'ai vu depuis un crise de bouteille. Ah bien, c'est super gentil, merci beaucoup. Si on veut le voir, si on veut le voir, c'est... Il est disponible sur mon YouTube, c'est youtube.com slash antérioté. Puis t'as mis des pubs aux sept minutes à peu près. Non, j'ai mis trois pubs. Non, j'ai mis trois pubs. Moi, ça m'arrêtait de pleurer, c'est ça qui était le fun. Je commence, c'est bien beau comment Daniel respecte son fils. Bon, une pub de Cotonel, calisse de Yann, tabarnak. Il va juste garder ce cash-là et ça ne jettera pas un nouveau truc. Mais moi, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Merci beaucoup. Cette semaine, le podcast, j'ai une feuille. C'est rare que j'ai une feuille avec le nom des invités, mais il y a un des invités que j'ai... C'est la deuxième fois que je le rencontre. C'est un gars qui est présentement à l'école de l'humour et il fait chier tout le monde à l'école de l'humour en ce moment. Vu qu'il est ici et vu qu'il fait les premières parties de Yannick de Martineau et tout le monde dit qu'il est meilleur que tous les autres. C'était à l'école. Je pensais que j'allais avoir un rire là-dessus et là, c'est juste devenu une phrase méchante. Tabarnak. Je me sens mal. Excusez aux autres élèves. Vous êtes super bons, vous autres aussi. All right. Hey, mesdames, c'est un bon moment d'applaudissements pour Pierre-Olivier Forgette et Yannick de Martineau. Merci d'être là. Merci, Pierre-Olivier. Salut, Yannick. Ça va bien? Merci d'être là. Ben, Krim, c'est un énorme plaisir. Juste à te dire tout de suite parce que là, les trois derniers podcasts en comptant celui-là, c'est une première partie différente. Tu sais, quand j'étais avec Samuel Tétron, on disait que c'était lui qui m'a pris la partie. Oui, c'est vrai. J'ai l'air très instable. T'es le quoi, le moins fidèle avec tes premières parties? Non, mais je veux dire, ils le font toutes, mais en rotation. Moi, je me disais, t'es juste, tu trouves un jeune humoriste un peu naïf. C'est toi, ma première partie. Je suis sur le siège éjectable à mon estime. Je fais des fausses promesses. Vous autres, c'est où que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés au Québec. Québec, 2017. Quelle année. Puis non, j'avais une soirée à Québec au Rideau Rouge. J'avais parti ça. OK. Puis je t'avais invité à cette soirée-là. Oui, puis j'ai accepté. Nice. Sinon, tu ne l'aurais pas rencontré. Exactement, oui. C'est où que vous vous êtes rencontrés? Il animait une soirée du monde. Je ne suis jamais allé. Mais ça cliquait tout de suite. On ne s'est plus lâchés. Non, mais on s'était vus quelques fois à Québec. Puis toi, tu es déménagé à Montréal pour faire l'école? Exactement, oui. OK. Avant ça, j'habitais à Val-Béleur. Val-Béleur, qui est la ville que tous les assistés d'humoristes mauvais font des jokes dessus. Exactement. Quand j'écoutais la TV chez nous quand j'étais jeune, puis il y avait des humoristes qui faisaient des galettes, tout ça. Tu es pas que j'étais dessus dans le vide? Oui, oui. Non, non, non. J'acceptais, mais tout le monde disait Val-Béleur, c'était la ville BS. Ah oui? Ça m'insultait un peu. Puis tu fumais une cigarette à 12 ans. Mais tu pouvais demander à ton père et ta mère vu qu'il n'y avait pas de job. Mon père déchirait son wife beater puis il était là ben non, tabarnak. Mais moi, Val-Béleur, les souvenirs que j'ai de Val-Béleur, il y avait un bar qui s'appelait L'Entre-Nous. Oui, je suis allé une fois. Qui est, oh Christ, le meilleur bar. Je suis allé avant que ça fermait. OK. Moi, c'était un bar de danseuses qu'ils ne comprenaient pas le concept de carter. Fait que moi, tu sais, j'avais commencé à aller là avant d'avoir accès à une auto puis j'ai eu un permis de conduire genre j'avais 16 ans et un jour. Fait que j'ai commencé à aller là à 15 ans et quart puis il n'y avait pas de trouble. Oui, oui, oui. Mais comme ça doit laisser des séquelles, par exemple? Ben, les danseuses là-bas, oui, à 15 ans surtout. À 15 ans, à l'eau danseuse, je veux dire, il y a de quoi de... C'est pas normal. Ben... C'est pas ça la vraie vie. Ben, non, mais tu sais, j'ai eu... Ben oui, pis non, en même temps. Mais non, mais c'était cool. J'avais pas Internet dans le temps, tu sais. Fait que... Non, mais pour toi, c'est cool. Mais mettons, sûrement que le mic d'aujourd'hui serait triste pour le mic d'avant. Non, moi, le... Le mic d'aujourd'hui est content du mic d'avant, mais sûrement, si le mic de dans le temps avait pas vécu ça, il y aurait des enfants aujourd'hui pis il y aurait une vie plus stable. C'est pas... Mais il y avait... Tu dis que t'avais pas Internet, mais si l'Internet était à l'image de l'entre-nous, il y aurait pas autant de monde sur Internet, là. Mais... Moi, là, pour vrai, je vais trouver des qualités de l'entre-nous. Québec, à l'époque, était une ville extrêmement blanche et c'était... Les premières fois que j'ai rencontré des blacks, c'était à l'entre-nous. Ah oui. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. I drink to death. Oui. Là, Yann, il doit être choqué. Yann. Non, mais... J'ai rêvé à Yann, l'autre jour, il mangeait des sushis qu'une fourchette. C'est-tu vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais c'est une image que je me fais souvent. Tu sais, il aime pas la culture d'ailleurs, vraiment, c'est un calice. Il est pas un neck keeper. Il est pas un niger en même temps. T'es un calice. Calice que c'est drôle. C'est-tu que c'est drôle? C'est-tu le fun? Ça doit être le fun d'être en tournant avec lui. Ben, Chris, mais c'est le fun. En plus, moi, justement, j'étais encore à l'école. C'est fou. Moi, je reviens pas. Pourquoi tu dis ça? Tu me trouves cool? Non, mais... Mais parce que t'es un gars super drôle. T'es drôle en Chris. Merci. Puis t'es le fun. Chaque fois que je suis avec toi, je suis heureux. Ben, merci. Tu veux-tu faire mes premières parties? Ah, tabarnak! Ah, yes! Si, j'ai volé sa place. Bravo. Bravo, mec. Mais c'est temporaire, mec. Ah, non, c'est ça. Dans trois semaines... Habille-tu toi pas, man? Dans trois semaines, ça va être Martin Petit. Là, ça doit faire de la merde. Par exemple, tu sais, parce que là, toi, l'école est finie puis t'es en tournée. Je suis en tournée, oui. Puis la tournée de l'école, moi, dans le temps que j'ai fait de l'école, laissée en 1917, c'était... Notre tournée, c'était... On faisait deux pacinis à Laval. Puis après, on a Luc Poilly, on jouait dans son sous-sol. Mais là, à cette heure, vous avez des vraies tournées. Vous avez comme 30 dates. Oui, une trentaine de dates. Puis là, on revient de la Côte-Nord, justement. On était toute la semaine sur la Côte-Nord. On a fait la Côte-Nord. OK. Mais quelle ville? Vous avez fait Sept-Îles-Bécamo, Port-Cartier? Sept-Îles-Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre. OK. Ah, vous êtes allé jusqu'à Havre-Saint-Pierre? Oui, oui. Loin, en Christ. Puis on est trois conducteurs. J'ai conduit tout le long. Mais il y avait, à Sept-Îles, il y avait un bar, la taverne chez Louis, qui fêtait leur cinquantième anniversaire. Et il y avait un deal, c'était la bière à cinquante cents. Oh, shit. Qui est un concept, là. Il n'y aura pas de violence, c'est sûr. Hey, man, j'entends. Tu donnais 12 piastres, ils mettaient une 24 sur ta table. C'était cool. Moi, je jouais aux machines, à sous, j'étais le king du bord. Tabarnak. Puis pour boire, c'est une bine sur la face. Puis ils sont comme, Chris, donne-moi-en pas trop, garde-toi-en. C'est cinquante cents sur une sorte, c'est le genre de commandite de l'abattre au Moulson. Oui, c'était ça. Oui, exactement. Je pense que c'était Moulson. Les autres compagnies doivent avoir de la misère un peu vendre leur blue dry à ses cinquante ce soir-là. J'entendais souvent des bières pétées à terre. C'était nice. À cinquante cents, t'es lancé. À cinquante cents, c'est un projectile. Pour de vrai, c'est tellement pas cher. La première bière, à cinquante cents, t'es lancé pleine. Ben oui, ben oui, ben oui. L'école cette année, parce que souvent, l'école de l'humour, il y a une année, c'est du monde super sérieux, très carriériste. Il y a d'autres années, c'est tout des hosties, tout croche. Cette année, c'est quoi? Est-ce que vous êtes plus tout croche ou plus... C'est un entre-deux, honnêtement. Il y a du monde plus... Mais tout le monde est quand même bien drivé, mais on fait quand même le party, mais c'est un entre-deux, je te dirais. Mais il y a moyen d'être les deux. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 26. OK. Oui. Ça répond tout à ta question. Le podcast vient de finir. Mais oui, il y a moyen d'être les deux, ben Chris, mais moi, de toute façon, tu veux être avec du monde avec qui t'as du fun. Mais tu sais, comme là, toi, d'être la tournée de l'école pis ses premières parties, ça doit être tough à Nasty de trouver... Fait que t'as pas de soirée, vraiment. Ben, il me remplace dans deux semaines, fait que c'est chill, là. Non, non, oui. Non, mais pour vrai... Non, non, mais quand il y a des shows de l'école et tout, c'est ça, il y en a d'autres, tu sais, Alex Bizarion, on les fait encore, il y a Sam Tetreault qui les fait des fois, puis il y a Julien Lacroix quand il est libre des fois, puis moi aussi, je fais sa première partie des fois quand je suis disponible. Fait qu'on s'échange. Il y a une rotation pour vrai, là. Ça doit être weird, par exemple, d'aller faire, tu sais, mettons, un show de l'école que vous n'êtes pas payé. Est-ce que vous êtes payé? Non. OK. Puis c'est les mêmes salles ou même des salles... Tu sais, mettons, l'école du monde, la tournée de l'école, c'est ils font... Là, vous allez faire des belles salles professionnelles. Tu fais des salles un peu boboches et lui, sa première partie, c'est des vraies salles. Mais tu le payes. Tu sais, fait que là, t'as une meilleure salle pis en plus, si t'as du cash. Ouais. Tu dois être en tabarnak. Deux longs, t'as tourné de l'école. Dans la courte nord, je roulais à 140, j'étais en tabarnak. Tu dois rouler en faisant « Vous savez pas, je suis qui, calice. » Non, mais le pire, c'est que, tu sais, le trip de gang est nice. Moi, je suis bien chum avec le monde avec qui j'étais à l'école, honnêtement. Fait que ça me fait pas chier pendant tout. J'ai vraiment du fun. Puis les salles qu'on a faites, on est allés au Vieux Clochet de Magog, c'était plein, le monde, ils sont vraiment délices, ils sont contents de voir, c'est la même affaire, le monde, ils sont vraiment contents de voir des shows. Non, ça m'a pas fait chier. Mais j'aime plus la canique puis j'ai hâte que ça finisse en crise. Ah non, c'est du fun, hein. Ta première montréalaise, au début, elle était supposed d'être genre au mois de mars. Oui. Puis là, elle va être quand? T'es en octobre, je pense. Oui. Ah, madame, OK, non. Madame. J'aime ça que t'appelles Michel, madame. Non, non, elle était plus proche que Michel, mais je me suis dit, on sait jamais. Peut-être qu'elle dit ça. Mais oui, ça s'est déplacé. Oui. Puis là... OK, tu veux pas savoir pourquoi? Non, mais tu veux-tu... Non, ben c'est personnel. OK, mais... Non, non, ben c'est... C'est drôle, tu sais, parce que Michel m'avait dit, oui, on tasse la date de première à Yannick, mais vous avez cancellé aucun show. Non, ça c'est juste... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a... C'est les mêmes shows, mais... Même show. Je sais pas. On a juste ces... Il y a quoi qui s'est passé... Je sais pas. C'est la paperasse, le moins. Mais, fait que là, là, techniquement, c'est du rodage. Oui, oui, c'est encore du rodage. Oui, oui, puis c'est ça. Puis là, je fais de la méditation, là. OK. Ça va-tu bien, la méditation? Je pense que ça va bien. Comme... Ce soir, je suis venu pour avoir du plaisir. Je suis dans le moment présent. Puis maintenant, j'ai des trucs, là. Toi, t'en fais-tu des affaires de même? De self-care, demain? Non, 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 non. La Michelobre, c'est du self-care. Non, mais ça, je fais attention. Je veux rester à jeun, fait que je bois de la pièce. C'est ça. Mais non. Je répète mon nom dans ma tête quand je vais pas bien. C'est quoi? Tu répètes ton nom dans ta tête? Ça, ça m'a aidé pour de vrai. Sérieusement, c'est parce que j'avais vraiment amené l'anxiété dans le tapis. En tout cas, longue histoire. Puis j'avais pas l'impression d'aller super bien. Puis quand je dis pas l'impression, j'allais pas bien. Au bord du goût. C'était pas une impression, là. Puis, ben, tu sais, quand tu dis en tout cas, Puis là, tu dois te sentir mieux le fait que tu parles de ça puis je te fixe. Non, mais je pense que tu peux me comprendre. Oui, oui. Moi, j'ai vécu la même, même, même affaire. Mais, puis... Tu répétais pas ton nom. Non, mais... Ça m'a aidé pour de vrai. La méditation, je te comprends parce que moi, là, puis j'avais de l'air d'un hostite fou. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est les bains. Est-ce que les bains m'ont tellement rendu heureux. Puis même cette semaine, moi, ça fait comme... Tu sais, mettons une couple de mois que je peux... Tu sais, ça va bien, tu sais, puis je suis pas en dépression, mais cette semaine, je suis comme en tabarnak. Puis là, j'ai fait... Moi, je prends plus de douche, je prends juste des bains, tu sais. Fait que là, j'étais comme... Je suis en esti, je suis rentré dans le bain puis là, je suis comme... Est-ce que c'est qu'on est bien? Ah, bien, on est bien. Mais en vrai... Prendre un bain, c'est un luxe de quelqu'un qui a acheté une maison neuve. Parce que moi, j'habitais tout le temps en appartement puis je suis comme... Ah, c'est... Non, mais... Qui qu'il y a eu là-dedans? Non, non. Tu sais, je suis le combientième cul. Moi, là... Moi, là, Moi, pour vrai, dans le temps, j'étais... Moi, mon premier appart, on était quatre gars dans un appart qu'on payait 3,75 par mois. Puis c'était... La porte, elle barrait à moitié, mais j'avais... J'avais comme un genre de spray. Tu sais, que je rentrais dans le bain, je nettoyais le bain. Moi, je prends des bains partout aussi. Même s'il n'y a pas de bain. Je vais prendre un bain dans une douche, je vais mettre trois, quatre, j'ai une serviette puis je vais coucher dans la douche. Mais moi, je ne suis pas à trois coups de spray d'oublier toutes les autres, là. Non, mais tu sais, mais en même temps, je ne pense pas à tout le monde qui a éjaculé sur le plan. Tu vois, tu viens de donner une autre douche. En plus, j'ai tout le temps peur qu'il arrive comme de quoi, je ne sais pas, j'ai tout le temps habité dans des blocs appartements et tout avec un voisin et je me dis, mettons qu'il arrive de quoi, il rentre dans mon appart rapidement, je suis dans le bain. Oui, mais dans la douche, tu n'es pas si plus près. Au moins, tu es debout. Non, mais tu es debout, mais il arrive avec un gun. Tu n'es pas comme yes, je vais courir, je vais payer un couteau, je vais être tranché à la gorge. Moi, ce n'est pas me défendre, c'est négocier. OK. C'est juste le fait de tu rentres dans le bain, je suis vulnérable, ben oui, je lis un petit lit. Mais pour vrai, pour vrai, ça va mieux négocier, coucher, parce que, tu sais, mettons debout, surtout le bateau au vif, tu es stressant. Attends, au vif? Au vif, j'essayais de, j'allais dire à l'air, j'ai dit au vif. Il y a une bonne différence entre les deux. Mais parce que l'eau est trop chaude. Moi, j'aime ça l'eau bouillante pis le bateau au vif. Je la vois écarlate, là. Mais, tu sais, mettons, le gars, il rentre avec son gun, toi, t'es à poil de bout. Là, il fait, oh, tabarnak, c'est un combat, il va te gunner. Mais s'il me voit, moi, coucher avec une débarbouillette sur le chest, en train de regarder le documentaire sur Dan Grenier, en train de pleurer, il va faire, bon, ce gars-là, il est déjà mort, je le gunnerai pas. Je comprends. T'imagines-tu souvent en train de désarmer quelqu'un? Moi, dans le temps... Dans le métro, moi, je le fais tout le temps. Moi, tu, je le fais souvent. Moi, dans le temps, moi, j'ai tout le temps aimé les guns. J'ai tout le temps aimé les guns. Et, j'imaginais, moi, j'ai jamais voulu tuer quelqu'un, mais j'ai souvent voulu shooter quelqu'un dans le genou. Moi, là... Est-ce que tu te shooterais dans le pied, mettons? Non. Mais moi, ce que j'aimerais faire, j'aimerais ça avoir un gars qui me sort un couteau, qui fait, donne-moi ton cash, sors mon gun, je le shoot dans le genou. Puis là, je fais, donne-moi ta carte. C'est, donne-moi... Moi, par exemple, c'est pas ça. un vodka coquillette, s'il vous plaît. Moi, c'est plus, j'ai le fantasme, là, d'être dans une situation que c'est moi, le héros, il a comme une mitraillette, puis là, je fais... Snack! Puis tu sais, c'est moi qui... Je sais pas, je le désarme, je fais genre un move de... Genre comme un film karaté des années 80. Un peu, j'ai l'impression que mon karaté va popper en situation de... Puis t'as fait un cours. T'avais fait un cours dessus. c'est ça. J'ai fait un cours avec Daniel Grenier de karaté. Mais tu sais, j'ai juste appris un mouvement, là. C'était sûrement pas désarmer une mitraillette, là. Non, c'était la salutation, c'était yus. Ah! En cas de mitraillette, là. C'est-tu yus? On m'a dit après ça que c'était us. Us? Moi, je dis yus, mais tu sais, T'as bernard que t'as même pas maîtrisé ce move-là. Non, non, mais j'étais sûr que c'était yus. Yus. Mais on m'a dit l'autre jour que c'était us. Us. Ouais. Les deux sonnent faux. Mais j'ai trouvé ça, oui, moi, pour vrai, j'ai fait un cours de karaté, un cours de kung-fu, puis kung-fu, je serais ça. Kung-fu, c'est vrai. On l'a fait ensemble. Ah oui, c'est vrai, c'était rigolo en maudit. Ah, bernard. J'ai vraiment eu l'air d'un enfant. C'était rigolo en maudit. C'est où que vous avez fait ça? C'était dans le quartier chinois. Oui. Je me rappelle plus exactement du nom de la place, mais au début, il incante des esprits, tu sais, ils font venir les esprits pour nous regarder. Il arrivait avec un bol puis une cuillère, puis là, ils tapaient sur le bol, puis on a fait ça. Mais nous autres, astuons. Bien, on rigole. Ça doit être dur de ne pas rire. Ben oui, ben oui. Un asiatique qui cogne sur un bol, tu sais. Ah oui, c'est ça, il disait qu'il invoquait les ancêtres. Ah oui. Chris, quel ancêtre? Les ancêtres ne reviendront pas à Montréal pour... Mais tu vois, nous, c'est notre premier cours. On fait comme, je ne veux pas qu'il y ait du monde qui me traite. Imagine, en plus, l'ancêtre, il revient de l'Asie, puis là, il voulait des blancs faire « Yousss! » Ah oui. C'est tabardin. Tu m'as dérangé au paradis pour ça, astu. Laissez-moi dormir, astu. « Yousss! » Oui, mais c'était le fun. Oui. Ça, il était-tu gratuit ou il fallait payer? C'était un cours gratuit parce que le gars, il voulait nous convaincre de payer ensuite. Il a dit « Allez, venez, astu. Vous allez avoir du fun. » Mais ce n'était pas notre trip. Non, on est resté chez nous. Fait que tu vas-tu souvent à des affaires de même de cours gratuits qui essaient de te convaincre de bâtir? Moi, je suis à la recherche de ma passion. Vente pyramidale un peu. Tu es une couple de réunions. Non, mais je cherche tout le temps comme des nouveaux trucs, des nouvelles choses à faire, puis j'essaie de me découvrir. Tu sais, il faut que je me connaisse plus. Mais ça te stresse-tu de pas... Parce que toi, la seule passion que tu as, c'est l'humour. C'est rough, c'est rough. Non, mais... Moi aussi, c'est ça, tu sais. Mais je me rappelle, moi, dans le temps... J'apprends des bandes dessinées, en tout cas. Ah, mais... Ah, mais crée, je m'étais meilleur que moi, d'abord. Mais moi, je me rappelle, dans le temps, je voyais, mettons, des humoristes à la génération avant moi, genre Michel Barrette, qui étaient comme... Moi, j'aime les chars, puis tout le monde... Tout le monde avait leur colisse de passion. Puis moi, j'étais comme... Crée, ça me prend quelque chose pour te décrocher. Puis j'ai jamais rien trouvé pour te décrocher à part l'alcool. Mais... Mais t'écoutais pas pas mal de films ou... T'étais pas cinéphile, un peu? Je l'étais... Mais j'écoutais beaucoup de télé, beaucoup de films, mais je regardais tout le temps des films de la télé en faisant... C'est-ce que c'est mauvais? Cré, c'est... Fait que t'es pas heureux quand t'es juste... C'est-ce que c'est cheap? Cré, c'est qu'est-ce que c'est qu'éthène? Fait que je jugeais toute, puis tout le monde. Fait que t'sais, c'est pas une bonne passion, là, t'sais. Mais mettons que t'écoutes, je sais pas, des podcasts, t'écoutes juste des podcasts du Monde, tu dois écouter d'autres choses. J'écoute juste des podcasts du Monde. Ouais. Tu parlais pas souvent de lutte? J'aimais la lutte quand j'étais jeune parce que je trouvais ça drôle, t'sais. Non. Mais j'aime la lutte des années 80. Moi, les lutteurs des années 80, pour de vrai, là, t'sais, même aujourd'hui, rencontrer Hulk Hogan, je serais plus impressionné que rencontrer Bill Burr. OK. T'sais, je serais comme, oh, Chris, Hulk Hogan, tabarnak, t'sais. Mais, moi, c'est ma passion de jeune homme. Ouais, je comprends. Mais c'est qui l'humoriste, maintenant, que t'as rencontré qui t'a le plus impressionné? Hulk Hogan. Ah! Qui m'a le plus impressionné? C'est Claude Meunier. José Godet? Non, c'est... Mais pour vrai, c'est Claude Meunier. T'sais, moi, la première fois, j'ai rencontré Claude Meunier, t'sais, puis j'ai rencontré plein, plein, plein d'Américains, mais le... ça m'avait marqué quand je l'avais rencontré dans le temps de la petite vie, puis juste de penser que ce gars-là rejoignait avec un humour vraiment absurde, vraiment alternatif pour l'époque, il rejoignait 4 millions de Québécois par semaine en faisant de l'humour qui est, mettons, t'sais, l'équivalent des données de relais de l'époque, 4 millions de personnes, j'étais comme, tabarnak, ce gars-là a comme trouvé de quoi ou tombé sur quelque chose de magique, puis je me rappelle quand je l'avais rencontré, j'étais comme nerveux, puis Claude Meunier, il manque un bout de doigt, puis là, j'avais remarqué qu'il manquait un bout de doigt, puis là, j'étais comme impressionné par lui, puis là, je fixais son doigt, puis j'étais comme, là, j'y serrais la main, puis je regardais son doigt, puis j'étais comme, ah, s'il le sait, il sait que je trouve son doigt weird, puis dégueulasse, puis j'étais pas bien, puis il m'a parlé, puis là, je fixais sa main, puis je suis juste parti. Ah oui, je savais pas ça, mais un bout de doigt, genre, il y a un os qui sort. Mais, non, non, il manque, genre, genre, ce doigt-là, penses-tu que c'est Serge Thériault qui avait faim? Mais, ce doigt-là, ce doigt-là, c'est comme si, mettons, t'enlevais, tu coupais d'ici en haut. Fait que c'est pas, c'est pas un accident de, je pense pas que c'est un accident, genre, de quelqu'un qui a coupé une planche, c'est vraiment, il doit être né de même, t'sais. Mais, puis en plus, tu sais, je l'ai rencontré, j'étais intimidé, fait que c'est oui, de demander à quelqu'un, hey, c'est quoi qui est arrivé à ta main? Bravo, bravo, monsieur Meunier, votre main, bizarre, c'est quoi? Quoi qui est arrivé? Je devrais te l'inviter au podcast, juste pour lui demander ça. Fait que faire croire, c'est une question du public. Yann fait, la première question du public vient de Mike W. Qui demande, votre main bizarre. Puis le pire, là, avec du recul, il a peut-être même pas la main bizarre, c'est peut-être, peut-être moi juste qui étais stressé. Avec deux belles mains, rien. Peut-être, il faudrait, il faudrait, si Claude Meunier, je pense pas que Claude Meunier écoute le podcast, mais c'est clair qu'il y a quelqu'un dans la famille de Claude Meunier qui écoute. Si vous pouvez demander à Claude de prendre une photo avec ses mains, ça serait magique. Ça serait le fun de réaliser qu'il y a aucun doigt qui est normal. C'est genre juste des doigts croches ou des mognons. Mais crème, il y a beaucoup de monde en humour, que leur main, ça va pas. Ouais. À qui tu penses, mec? Ben, je veux pas nommer de noms. il y a un Gilderoy qui est pas en humour, mais qui a des mains style... Ouais, il a joué dans Kilomètre, t'es en humour. c'est funny guy, t'sais. Puis Chris, Gabby Tubi, check son autre main. Monde donc ça. C'est vrai, t'as de quoi? Non, non, je pensais... Pourquoi il a tapé ici? Il a essayé de montrer son pénis. Ouais, c'est ça. C'est un cas de l'autre main. C'est comme son réflexe humoristique. Je te regarde sa main, il est pointé à la poche. Ah, verdant. Funny guy, hein? Mais... Ça, c'est un old-fashioned? Ouais. Connais ça, t'sais. Ouais, c'est ça. Pas mon premier rodeo, t'sais. Mais moi, il y a McLeod qui a une petite main, il y a Gildar qui a une grosse main, il y a Claude Meunier qui a comme un doigt bizarre, il y a... pas mal tout. Cherchons, cherchons. Il y a Salveille qui avait les mains baladeuses. Les mains baladeuses, les mains baladeuses, c'est l'expression qui... Ah ouais. C'est la seule expression que tu peux décrire une agression sexuelle, puis ça fait le fun. T'es comme... Ah 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 ah! Ah ouais, ben ouais, c'est cocasse. Baladeuse. Je pense que ça doit être comme sa défense, son avocat fait on va y aller avec cet angle-là. Il est coupable quelque part, mais... Il est pas simple. ce serait que l'avocat fasse... Il y a les mains baladeuses pendant qu'Éric fait... Et il va me le battre un peu. Ouais. Mais ouais, c'est ça, à part eux autres, il y a personne avec des mains drôles. Il y a-tu... Non, j'avoue que j'ai mergé les yeux là-dedans. Ouais, ah oui, il y a beaucoup de monde avec les yeux un peu fucked up. Ouais, ben les oeils de vite, toi... Oeil de vite! Il y a du monde... Moi, j'ai appris récemment que... Éric Salve... Pas Éric Salveille... Éric Lapointe voit pas d'un oeil. Ah oui! Pis personne le sait. Mais il y a pas d'handicap, c'est juste... Pis ça a lâché un moment donné, là. Un moment donné, il est comme laudé, comme un poupe. All right, c'est pas grave. Ah oui! Ouais, j'ai appris ça. Mais ça rajoute à Éric, on dirait. Ah oui, c'est... Fait que peut-être l'affaire de l'équilibre, c'est pas qu'il est chaud. Y a-tu un problème d'équilibre? Ben, passer minuit sûrement. I guess... Moi, Éric Lapointe, j'avais... T'sais, en quelle année que c'est devenu illégal fumer dans le théâtre? Mettons, en 86... 80... Non, 90... 12... Mais dans le théâtre, je sais pas, moi, dans les bars, quand j'ai commencé à sortir d'un bar, les gens avaient le droit de fumer encore. OK. Mais tu sais, dans le théâtre, ça fait longtemps, c'est depuis les années 80, puis j'avais été voir un show, puis La Pointe était là, puis là, j'arrive, puis je vois La Pointe, puis ils me connaissaient un peu, puis on commence à parler, on rentre dans le théâtre, puis là, ils commencent à regarder le show, ils s'allument une cigarette, puis je suis comme... Chris, on est dans le théâtre, non, c'est correct, c'est correct, c'est correct, puis là, j'étais comme, ça me semble pas correct, puis là, la sécurité est venue le voir, puis ils ont fait, monsieur, vous avez pas le droit de fumer, puis là, il était comme, les deux doigts, tu sais, je suis petit cuir, c'est-tu, puis là, il fumait, puis là, j'avais fait, ah, tabarnak, Chris, je vais fumer, moi aussi, fait que là, je fumais avec lui, c'était malade. Tu as fait mettre dehors? Non, mais moi, moi, je suis toi, ce qui reste de suivant. Tu sais, comme là, là, je suis quasiment aussi gonflé qu'Éric Lapointe, mais j'ai tout le temps eu de l'air d'un mini Éric Lapointe, tu sais, j'ai... Mini, mais non, il est plus petit que toi, mais je parle pour le côté gonflé, tu sais, il est plus gonflé de la face que moi, tu sais, moi, je sais pas, moi, tu sais, je suis-tu plus gonflé que Lapointe? Non, t'as peur, Éric Lapointe, tu le regardes, puis t'es comme, c'est-tu un Inuit? Tu sais, il est plus large que la face de moi, tu sais, tandis que moi, t'es comme, ah, il est ça, mais il y a des traces asiatiques, mais je suis comme le, tu sais, tu sais, mettons, tu sais, t'as les photos avant-après, moi, je suis la, tu sais, la pointe, c'est l'après, moi, je suis la photo pendant. Moi, je sais pas, ça fait longtemps, j'ai pas checké Éric Lapointe. Il est vraiment beaucoup plus mince que moi, il est aussi mince que toi, mais il est gonflé. On dirait, c'est-tu, que c'est comme si tu mets de la viande au micro-ondes, puis tu l'oublies, juste avant qu'elle explose, c'est-tu. Mais comment il fait ça pour être mince? Ben, il s'entraîne, il s'entraîne. Ah ouais? Ouais, il s'entraîne. Où ça? J'y crois pas, non, je le suis pas. Mais il est fort, Honesty, il était venu ici. Il est fort. Il était venu ici. C'est sûr qu'il y a le complexe du petit bonhomme. Il était, il était venu ici un soir, puis il y avait, Jason était venu, puis c'est la première fois. Y a-tu lancé Jason? Non, mais, tu sais, la pointe, pour de vrai, il est super gentil, il est vraiment fin, puis il est généreux avec le monde, puis là, je vais le voir, puis je fais, mon ami Jason, Jason était impressionné de voir la pointe, fait que là, je fais, mon ami aimerait ça prendre une photo avec toi, puis il fait, si je vais lui payer un shooter, puis là, il a payé un shooter, puis il a pris le shooter, puis après, il a cogné le shooter sur la table, puis le shooter a fendu en deux. Puis tu sais, des shooters, c'est comme épais de même, c'est épais comme les doigts à Gildar, c'est-tu, fait que là, je suis content qu'il soit fort, il est fort, on dirait que je suis content, ça rajoute à la légende, la pointe, on l'a pogné une fois, il frenchait une fille dans la salle, il était scrap, parce que moi, c'est un player, une actrice connue, tu vas me le dire tout à l'heure, c'est qui? Non, non, je vais te le dire tout à l'heure. OK. Non, c'était, il a, c'était pendant un show, puis il était en train de frencher Lucie Laurier en arrière. Yes! Oui, juste avant P.K.P. Yes, j'aime ça, c'est ton système, yes. Oui, P.K.P. a pogné les restants à Éric Lapointe. Est-ce que c'est, moi, non, mais ça me fait rire quand il y a des, des nouvelles, pas des nouvelles personnes, mais des gens, mettons, des jeunes filles, soit de mon âge ou plus jeunes que moi qui capotent sur Éric Lapointe? Mais c'est pas rare. C'est pas rare. Ben, à Montréal, c'est rare. En dehors de Montréal, c'est pas rare. Attends. Non, mais c'est une vraie, de vraie, de vraie rock star. Ben oui, ben oui. Pour vrai, moi, j'ai rencontré une couple de band américain-britannique, puis la seule rock star que j'ai rencontrée, c'est Lapointe. Lapointe, tu sais, il est intense, tu sais. Puis il y a bien du monde, tu sais, Mariana Madu, elle a un tatou de lui, ici, tu sais. Il est intense, ça, tu sais. Il est quelque chose. Non, non, mais... Ça, ça veut dire que c'est rock. Non, mais tu sais, c'est ça. J'essayais de ramener que c'est pas juste un monde de région qu'Amérique Lapointe, si Mariana n'est pas région. Non, non, pas aimé, je parle capoté au point de, est-ce que tu m'as rentré avec, il est chaud, ce petit bonhomme-là. Mais au point de capoter, de tatouer, tu sais, pour qu'elle tatoue sa face sur sa cuisse. Non, mais pour vrai, moi, je l'aime. Je parle pas d'amour. Aimer, Chris, oui, c'est Éric Lapointe, c'est une légende, mais au point, mettons, qu'une fille de 21 ans, si tu m'as me le tapé, lui, le tannin. ben, mets-en. OK, mais, quand, mettons, tu rencontres une nouvelle fille, elle a fait, asti, j'aimerais ça sucer le bat, Éric Lapointe. Oui. Chris, ah oui, tabarnak. Attends, c'est quoi ta question? Non, non, mais c'est juste, c'est même pas une question, c'est juste une affirmation, asti. OK. C'est juste, c'est juste une, ou pas une affirmation. Quand tu rencontres, ta phrase, c'était quand tu rencontres une fille qui dit, moi, je suis le bat d'Éric Lapointe. Non, mais, ça doit être, ça doit être, ça doit être, ça doit être, ça doit être dans une histoire. Mais, c'est arrivé combien de fois, mettons? Que j'ai rencontré une fille qui me disait ça? Ouais. C'était jamais directement à moi. C'est rare, j'ai été dans... C'est sous-entendre. C'est sûr. Tu voyais dans ses yeux, à-dessus sa graine de ne pas s'entendre. de ce cuir. Non, mais, ça doit être, si ça donne, j'y mangerais le bat. Ça doit être rare, le monde, qu'ils font, bon, j'ai un objectif de vie, puis, je vais le réussir. J'avoue, moi. Tu sais, ça doit être spontané, sous-c'Éric Lapointe. Spontanément, je le comprends. C'est clair, mon message? Non, c'est clair. Je comprends. Spontanément, tu le fais. Ouais, ben, moi, tu couches. Ça doit être dur pour une fille, sous-c'Éric Lapointe, sans marmonner une de ses chansons. C'est sûr. C'est sûr. C'est pas de vrai, là, moi, j'ai jamais sous-c'é une graine, mais sous-c'é une graine, je ferais un... Au brume de ta bouche. Ah oui, OK. Au brume de ta bouche. Ça, c'est-tu la toune que Luc Picard arrivait en chaise roulante? Non, ça, c'est... Je vais prendre un au bien. Non, non, c'est le brume de ta bouche, c'est la plus mauvaise. Ça paraît que ta bras était décédée, quand il l'a écrit. Son parolier. Oh oui. Oh oui, non, je sais. Il y avait plus quelqu'un qui filtrait, là. Chris, il est sur un voilier, puis... Ah oui, ah oui, tabarnak. Ah, c'est fou, ça. Le clip, il est nice en Chris. Le clip, c'est ça qu'il est sur un voilier. Oui, c'est ça que j'ai dit, oui. C'est ça le clip. Mais, oui, oui, celle-là, il est punché en estie. Ça doit être tough, par exemple, parce que la pointe, il est devenu tellement big que toute son équipe devait savoir si c'était une mauvaise idée, ce vidéoclip-là, mais personne n'a osé y dire parce qu'il devait être au soleil, un peu chaud d'air, un peu agressif. Puis là, t'es dans le bateau puis t'es comme, pas sûr. Pas, Eric, pas sûr. Dégaliste, t'sais. Ah ben, OK. C'est une bonne idée. Tu l'associes à quel animal, Éric Lapointe? Je l'associe à un tigre. Ah oui? C'est un tigre, oui. À qui tu l'adores? Moi, j'aime beaucoup Éric Lapointe. Pas de vrai. Moi, Éric Lapointe, j'ai la mère anecdote puis je pense que je l'ai raconté ici. Mais moi, je suis allé aux danseuses avec Éric Lapointe en 80... Début 2000. Puis c'était les premières années des lits d'un bord de danseuse. Tu sais que les filles, mettons, elles se mangent la noun puis toi, t'es assis puis tu t'es assis puis tu regardes manger leur noun. On rentre aux danseuses, Éric Lapointe, il apprend qu'il y a des lits, fait qu'il demande c'est combien les lits puis là, ils font, c'est 20 pièces à tonne, parfait, ils donnent de l'argent puis il est allé se coucher pour dormir dans un délit. Puis j'étais comme, « Asti que c'est rock! » Il voulait juste faire un petit « rock and roll! » « Tabarnak! » Il est allé aux danseuses pour dormir, pour faire une petite sieste. Il a fait une petite sieste aux danseuses. Ben moi, tu m'avais conté une autre anecdote d'Éric Lapointe. Tu nous disais que très tard, il jouait de la musique avec Jonas puis là, son voisin avait été voir puis il avait fait « Hey, c'est-tu possible d'arrêter un peu la musique? » Il est 4 heures du matin, j'essaie de dormir puis tu m'avais dit qu'il avait répondu, Éric, « Hey, tabarnak! » Quand t'as Jonas puis Éric Lapointe qui jamme à 4 heures du matin, tu fermes ta gueule, tu mets ton oreille sur une mœuvre puis t'écoutes puis t'enjoye. Chris! Je me rappelle pas de cette histoire-là, mais... C'est toi qui m'avais conté ça? Là, il redevient mon idole encore plus. Ah oui! Ah non, ça, je trouvais que c'était la bonne rhétorique. Mais pas vrai. Éric Lapointe, c'est notre seul vrai rockstar au Québec. Ben Jonas, justement, mettons. Jonas aussi, tu sais. Jonas, moi, j'avais, un moment donné, j'avais vu Jonas puis là, on dirait le podcast, c'est juste moi aussi qui fais des astuces d'anecdotes de rockstar. Je te lance des noms puis tu donnes des anecdotes. Il y avait un party au Bistro à Jojo pour fêter les 25 ans de Bistro à Jojo puis je suis allé vu que le bordel venait d'ouvrir puis là, on se disait, on est dans le même quartier que Bistro à Jojo, on va aller juste faire un tour, dire salut, on arrive. et là, je vois Jonas puis là, je fais, salut, puis je fais, je vais aller aux toilettes puis il fait, Chris, il faut que j'aille aux toilettes, moi aussi, je vais te montrer son ouvre. Fait que là, je le suis, on va en arrière, on rentre dans une loge. Il est allé faire une sieste aux toilettes. Non, on rentre dans la loge puis je fais, hein? Puis là, il sort de la poudre puis là, je suis comme, non, non, je voulais vraiment aller aux toilettes puis il a fait, oh, oh, OK, OK, oh, my bad, my bad, puis. C'est rock, ça et tout. Ouais, 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 fait que là, moi, moi, je voulais pas, puis j'ai fait, non, tu peux faire de la poudre, tu peux faire de la poudre, puis j'ai juste ouvert, il y avait une porte pour dehors pisser dans la ruelle. Mais pour de rêve, ouais, le monde qui va aux toilettes souvent dans les bars, surtout pour l'autre affaire que pipi, là, c'est, les toilettes de bar existent pour faire de la poudre. Caca? Caca? J'ai pas envie de le dire, Mike, mais tu sais de quoi je parle, mais ça existe pour faire de la poudre, est-ce-tu? Moi, j'ai jamais fait de poudre. J'ai jamais fait de poudre. Mais t'as-tu déjà fait caca dans un bar? Pour moi, moi, j'ai, mais pour, pour vrai, moi, les toilettes, pour moi, c'est pour pipi ou caca. C'est peut-être moi qui ai vieux jeu, Ouais. Moi, j'ai un assis de weirdo, là. Weird. Mais moi, j'ai chié dans une toilette. Oui, mais quand t'as envie de caca dans un bar, tu y vas? C'est arrivé, mettons, dans ma vie, puis j'ai 45 ans, c'est arrivé quatre fois que j'ai chié dans un bar. C'est rare à nisser. C'est ça, moi, je pense que c'est juste. Il faut que je me dise, j'aime-tu mieux chier dans mes culottes ou m'asseoir sur cette affaire-là puis la réponse, une fois sur deux, c'est un erreur. Mais sauf, moi, tu sais, en plus, moi, quand je commençais à faire de l'humour, tu sais, il y a encore de la coke, mais dans les années 90, il y avait beaucoup, tu sais, il y avait des barres, des fois, qu'on faisait qui ne mettaient même pas de porte sur les toilettes pour aller chier parce qu'ils se disaient que tout le monde va faire de la poudre. Fait qu'il laissait la porte ouverte pour que tu sois gêné de faire de la poudre dans la toilette. Mais moi, tu sais, une des rares fois que j'ai chié dans un bar, c'était un bar qui n'avait pas, qui n'avait pas de porte puis j'étais comme, crèche, pourrais-tu? Mais ça, on me mettait une porte, t'as dit. Ah ouais, mais t'as chié pas de porte? J'ai chié pas de porte, t'as dit, moi... Puis t'étais-tu connu un peu? J'étais trop connu pour chier pas de porte, mais j'avais demandé à ma première partie d'attendre... De faire la porte? D'attendre à la vraie porte du bar, de la toilette, pour faire, non, non, excuse, il y a quelqu'un qui chie. Puis là, non, j'étais encore allé, j'étais allé, non, non, attends, puis là, moi, j'étais comme, ah, je suis pas bien, t'sais. Ah non, c'est sûr. Non, c'est pas cool. Non, c'est pas cool, man. Non, c'est pas cool. Si tu te sens vulnérable dans une douche quand tu chies, pas de porte, mon gars. Ça doit être rough. Toi, c'est ça qui est plate, parce que là, t'es dans une place dans ta carrière que vu que t'es le début, toi, les 10 prochaines années, ça va être des shows de chier pas de porte, sauf quand tu fais sa première partie. Oui, il manque de porte aux chiottes. C'est ça qui me gosse dans ma carrière à date. Plus de porte. T'as-tu peur de ça, par exemple, pour vrai, t'sais, avec ça, les shows avec lui, c'est super cool. Puis après, quand t'arrives dans une place qu'il n'est pas là, t'as le vrai monde puis là, t'es comme tabar. Non, mais j'ai pas peur. Ça me fait plaisir en crise de voir ce monde-là. Avec sa première partie, c'est ça, c'est nice. T'as le temps des publics vraiment le fun qui sont là pour son humour. Mais je l'emmène aussi en corpo, par exemple. Des fois, je l'ai fait chez Bougamon, c'était pas tant que ça du monde pour moi. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aime ça, du monde qui sont super dedans. Pas juste du monde généreux. Oui, exactement. Tu sais, du monde, du vrai monde. Les corpos, t'en fais-tu pas mal? De temps en temps, mais j'aime pas les vrais, les vrais corpos où je suis une surprise. Une surprise, oui. Oui, ça, j'haïs ça. Surtout, je suis pas une bonne surprise. Ça existe plus tard, ça. Oui. Non, mais à toutes les fois, je suis surprise. La moitié du monde me connaît puis là, ils savent même pas que je fais de l'humour. Je suis juste l'hostie d'ours qui vend de la Boréale qui sont comme là. Je me mets à faire des Jones en colis. Il faut que je me mette à faire des anecdotes que sont pas vraies. Moi, j'ai déjà travaillé dans une usine vu que je suis dans une usine là. En tout cas, whatever. C'est tough. Puis t'inventes-tu des histoires d'usines pour rendre le monde d'usines? Non, non, des fois, oui. Puis tu dois plugger des affaires qui existent même pas dans leur monde. Oui, mais tu sais, des fois, j'exagère. Pour le reste, j'ai eu vraiment des bons publics même dans des contextes que je faisais vraiment un spectacle pour les usines. Mais des fois, je stresse vraiment parce que je ne sais pas le matériel, quoi faire, dans quel cas... Tu sais, pas de micro, mettons, pas de scène, t'arrives dans... J'aime le monde, mais là, t'arrives, puis ce contexte-là est quand même pas nécessairement favorable à l'humour. Oui, oui. Oui. Là, mais je ne veux pas avoir l'air... C'est vraiment pas... Je trouve ça cool quand... En tout cas, je ne veux pas que ça ait l'air comme de... Je ne veux pas aller dans les usines ou whatever, ce n'est pas ça. C'est vraiment juste que des fois, tu fais... Que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, Chris, ce n'est pas de l'humour, vous devez avoir... Mais le monde, il le sait, qui écoute le podcast, que les corpos, c'est tout le temps tough. C'est tough. C'est... Moi, je suis déjà endormi dans un urinoir, moi. Hein? Non, mais c'est ce qu'on comptait en faire des toilettes, je me suis rappelé de ça. Tu t'es endormi? Dans l'urinoir? Oui. Tu avais la tête dans la pisse, hein? En tout cas, mais... Pas dans la pisse! Oui, oui. Un peu. Oui, oui. Après ça, on en reparlera des corpos, mais... Mais... C'est parce que je me suis vraiment rappelé de ça depuis tantôt. Ça, c'est une vraie surprise. Mais... Fait que t'étais... C'était après un match d'impro, j'étais au Cégep, j'avais genre 19 ans, pis j'avais bu comme une bière de trop, pis je me suis enfargé dans mes pieds, j'ai tombé à la tête dans l'urinoir, pis je me suis endormi, là. Mais tu t'es assommé plus qu'endormi? Je pense que je me suis endormi pendant le vol vers ma sommée. Fait que t'étais sourate. Comme... Wow! Ouais, à peu près... Comment tu t'es réveillé avec l'urine dans le nez? C'est quelqu'un qui m'a réveillé... Le gars de la place, il disait à un de mes amis qui est en train de me réveiller, il disait, si tu nettoies comme auto, pis tu t'occupes de lui pour me sortir, je te donne une pinte. Ah! Pis mon ami, il a fait le temps qui est cool. Ça doit se sentir délicieux à cause de la grosse menthe par exemple. C'est tout à fait comme... Le paradis de la menthe. Je regarde pas un mauvais souvenir, le pire. T'es un pardon. Genre, rétroactivement, je trouve ça dégueulasse. Mais sur le moment, j'étais comme... Mais t'as eu pas mal d'affaires impliquant de l'urine dans le gamin, là. Bon, je veux pas dire ça devant le monde, là. Ah non, pas... Non, non. C'est quoi? Non, c'est parce qu'il y a pas... Ah, non, non, non. T'es une joke. Il y a une affaire, je pouvais dire, pis après ça... Non, il y a... Non. Les autres affaires, tu pourras pas dire. Non, non, c'est parce que... Mais comment tu voulais raconter? Ben, je voulais te lancer une poque, pis dire que t'avais des histoires de piss. OK, merci pour la perche. Yes, mon chum. Non, mais c'est parce que... Non, non, non. Non, non, non. Des fois, c'est là, là, hein. T'as-tu pissé dans tes culottes pour tourner? Ben, d'après toi. Il y a beaucoup d'indices. Pas sur scène? Non, non. OK, après le show? Non, non, c'était vraiment... Ça a même pas rapport avec un show. C'était une bonne soirée, là, mais... OK, non, non, OK. La vie... OK, parfait. Je me... Non, non, mais reste rendu là. Je veux pas avoir l'air d'un doser non plus, là. La vérité, c'est que... Non, j'ai... OK, pas... En tout cas, j'étais dans la voiture d'un ami, pis... Y avait-tu des bancs en cuir, au moins? Non, c'était des bancs... En tissu? En tissu, là. Ah, t'as pissé dans tes culottes des bancs en tissu. Non, attends, attends. Non, c'est parce qu'il y avait des gobelets Tim Hortons. OK. Pis là, moi, je me suis dit comme un gobelet Tim Hortons, ça va être parfait. Je me suis mis à uriner dessus, mais finalement, Chris, c'est du papier. As-tu demandé d'avance ou t'as juste fait... Ah, oui, mais il répondait pas, là. OK. En tout cas, pis c'est juste que les affaires de Tim Hortons, ben, ça passe au travail. Mais c'est weird, parce que le café... C'est weird, c'est ça, j'ai pas... Non, mais pour le reste, j'ai pas catché. Ta pisse, ton urine est trop acide. C'est vrai. Parce que, sans blague, pour vrai, le café passe pas. T'es peut-être un super-héros. T'es peut-être... T'es pas un petit Spider-Man. Chris, c'est vrai, je peux désarmer quelqu'un qui a une mitraillette. Ils sont comme... Il faut rentrer dans cette bâtisse-là, mais la porte est barrée, il faut que tu pisses sur le mur. Ouais. Pis le code, comme Batman dans le ciel, moi, c'est de la pisse avec mon nom, là. En tout cas. Mais... Fait que t'as poussé dans le cop, pis le cop, il a défoncé. Ça coulait, pis j'étais comme... C'est peut-être parce que ton jet, il est trop intense. Ouais, c'est ça. Alors, il a fallu que t'ailles mollo. Ouais, mais c'est... Ouais, c'est top. T'es capable, toi, de contrôler de mollo... Moi, j'ai 45 ans, fait que c'est tout le temps mollo. Je suis capable d'arrêter ou d'y aller fort. Mais je suis pas capable d'aller entre les deux, là. Moi, je suis capable de... Ouais, moi... Non, je suis pas capable de contrôler. Moi, c'est soit super fort ou weird. Ah, mais c'est ça, moi, tout le 3G. demander de quoi, Mike? Toi, tu pisses-tu loin? Euh... J'ai jamais mesuré, mais je pisse assez loin. J'avais... Ouais, non, je pense que je... Ouais, je pisse. Moi, ça me ferait, parce que là, moi, quand je suis arrivé ici ce soir, j'ai entendu Louis T. qui disait, Chris, ça ou ça, ça a pas de contenu, je comprends pas pourquoi ça existe. Là, je fais, de quoi qu'on parlait? Je fais, Chris, sous-écoute, pourquoi il l'a pas bâché? On parle de pisse. Les... Mais les autistes, ils mènent. C'est... Mais ça, c'est une mesure. Mon public cifl, c'est comme les nerds et les autistes. Mais pour vrai, je suis arrivé, moi, j'étais content d'être ici, j'arrive là, dans là, j'entends Louis T. qui dit, moi, je comprenais pas le concept. Après, j'ai compris le concept, je comprenais pas pourquoi le podcast existe. Je me tarde, en a. Moi, par exemple, je suis allé ce soir-là, pis pour vrai, c'est un des moments les plus heureux de ma vie, de voir... Parce que, tu sais, votre podcast, c'est hallucinant, pis c'est pour ceux qui l'ont jamais vu, mais c'est genre des... Est-ce que t'aimerais mieux? Pis c'est tout le temps des affaires absurdes, genre... C'est des questions hypothétiques, là, hein? Pis tout le monde embarque, pis là, j'avais vu... J'avais vu Louis T. qui comprenait pas le concept, pis c'était genre, toi, est-ce que t'aimerais mieux être un crabe, pas, tu sais, ou est-ce que t'aimerais mieux pisser 24 heures sur 24, ou que tout goûte la diarrhée, pis là... Il était comme, ben, aucun des deux, pis... Ouais, il était juste comme, ben non, moi, il y en a avec ma question, est-ce que vous aimeriez mieux habiter en ville ou en campagne? Ah oui, c'était ça... C'était ça sa question. C'est ça. C'est que... Ah, c'est-tu les invités, il faut poser une question, pis lui, c'est... T'arri, ben... Est-ce que vous aimeriez mieux la ville ou la campagne? Ah, bien sûr, il arrête pas de dire... Moi, je t'arrivais avec une question de débat. Ta gueule, Louis, là! T'arrivais avec ville ou campagne, ça, il était même pas politique, là. Non, c'était juste t'aimerais-tu mieux élever des enfants en ville ou en campagne? Ah, c'est... Ben, ça a créé un bon moment, là, t'sais, on en a discuté pour vrai, mais le pire, c'est-tu, je peux pas croire de Mehdi, c'était le contraire, par exemple, c'est Mehdi qui me disait à l'entraque après Louis... Mehdi qui était pas bien, c'est vrai, moi, je m'en rappelle. Moi, je m'en foutais, j'étais comme, mais non, mais... En plus, Louis qui dit pourquoi ils font ça, pour avoir du plaisir, Louis, tu connais pas ça, le plaisir. Mais pas de vrai, choc-toi pas, choc-toi pas et Google autisme. Google autisme. Mais c'est ça, l'enfer, c'est comme, mais pourquoi? C'est du divertissement, à un moment donné, des fois, c'est ça, ça dure 22 minutes, à un moment donné aussi, tu décroches 22 minutes, puis après ça, elle repart dans les débots et tout, puis c'est correct, là. Ça fait pas de moi... Non, mais ça fait pas de moi une style imbécile parce que de temps en temps, j'aime ça m'amuser. Louis! Hey, mais... Là, regarde! Le bif... Le bif de Martineau Louis-Tay, c'est le bif le moins intimidant de l'histoire. Tu sais, les States, tu avais les rappeurs East Coast, West Coast. Crips Blood. Louis-Tay de Martineau. Mais oui. Mais en tout cas, mais... Ouais. Tu penses-tu que tu lui pètes la gueule? Ben oui, je pense qu'il me pourrait pas venir. Je pense que oui, oui. Si je me fie à tonton, t'es plus agressif que lui. Ben, j'ai plus d'émotions tout gros. Il va te sortir des statistiques, tu vas le puncher dans le nez quatre fois. T'es-tu battu? T'es-tu déjà battu dans ta vie? Une fois. Juste une fois quand j'étais jeune, là, là. Mais je pense que j'ai un bon crochet. Parce que tu sais, c'est avec les hanches, tu sais. Tard. C'est pas vraiment avec les hanches. C'est-tu? Ben oui. Tu vois, quelqu'un est-tu ben oui. Ben oui. Non, c'est vrai. Ben en boxe, toi, t'es dans les hanches, mon gars, la puissance, c'est pas dans le bras, c'est dans le transfert de poids. Mais un crochet, c'est le punch le moins rapide. Fait que le monde a le temps de se tasser. Non? Ouais, mais pas si je t'ai fait un gauche avant. OK. Ouais, ça n'arrivera pas, ça, là. Ben non, ça n'arrivera pas, je suis pas... Non, non, je suis pas quelqu'un de violent, je pense pas. Ben oui, je veux pas... Pourquoi on se battrait? Ben, pour régler le cas de Louis T. Pour ta haine de Louis T. C'est ça. Non, je suis pas hargneux envers Louis, là. C'est juste que je trouve ça plate. Non, mais je trouve ça qu'il y a... Pourquoi vous l'avez arrêté, le show, ça ou ça? Oui, on l'a arrêté, j'allais dire, on l'a pas arrêté, mais oui. En fait, c'est juste parce que ça demandait énormément de temps, je m'occupais quand même... Il y avait Babu à la fin qui m'aidait aussi. Jason? Ouais, Jason. Mais c'était... Le booking, ça, j'en parlais à Mike juste avant le show, est-ce que ça demande... Il me parlait de toute façon agressive, parce que, moi, il pétait à gueule le booking. Il pétait comme la barbaraque. Fait que, excusez, M. De Martineau, là. Non, non, mais pour le reste, c'était beaucoup, beaucoup de temps. Puis là, on va recommencer, mais c'est cosy qui vont s'occuper du podcast. Vous autres, en plus, votre podcast, c'est avec le concept, vous pouvez faire... Tu sais, comme mettons un Mike Woods sous écoute, c'est le genre de podcast que pour que ça marche, il faut que ça soit à chaque semaine, mais vous autres, vous pourriez faire des saisons. vous pourriez faire, on lance 13 épisodes, pendant 13 semaines, on l'a, on prend du temps off, parce que, tu sais, mettons, dire qu'est-ce qui est mieux, chier dans tes culottes ou manger de la pisse. J'aime pas tes exemples, mais des mots, on recherche plus. Non, non, mais c'est... Donne-moi un exemple que vous avez utilisé. Non, mais je disais pas ça... Manger de la pisse. Je disais pas ça de façon... Je sais, je sais. Mais j'ai fait de la fièvre toute la semaine, puis j'ai bu... Je bois depuis midi, tu sais, fait que... C'est ça, c'est ça mes exemples. Je suis pas fâché non plus. Non, mais tu sais, c'est pas un show que vous faisiez votre show le 8 avril ou le 9 décembre, ça reste le même show, là, tu sais. Dans le sens que c'est assez intemporel. Oui, oui, exactement. Chercher ce mot-là. Mais oui, oui, je suis d'accord là-dessus, hein. Oui. Mais c'est plus des questions... Moi, je considère que ma meilleure question, c'est est-ce que t'aimerais mieux être un humain qui a la conscience d'un char d'assaut? Ou manger de la pisse. Ou manger de la pisse. Est-ce que ça... Non, non, non. Mais je me souviens pas de toutes les questions, mais c'est des affaires. Mettons, est-ce que t'aimerais mieux voler, mais avoir le vertige? Ou bien être capable de courir extrêmement vite, mais pas avoir de cardio? Ah ouais, crée, c'est hot, ça. Fait que je fais... Mais c'est ça, il y a une recherche... De pas, mais en même temps... Il y a une recherche du calme quand même. De pas avoir de cardio, t'sais, c'est-tu pour le nombre de pieds ou mètres que t'avances ou le nombre de secondes que t'avances? T'sais, parce que moi, j'ai pas de cardio. Fait que moi, le fait... Puis tout le monde qui a pas de cardio, il bouge pas vite. Fait que d'habitude, t'sais, comme moi, je cours 8 secondes, j'ai plus de cardio, mais j'ai avancé de 14 pieds. Mais si j'étais super vite, en 8 secondes, je pourrais faire Québec Rimouski. Je comprends ce que c'est que je veux dire, mais je pense que ça va quand même avec la distance. Mettons... C'est pas ça que je comprends. C'est que... En 8 secondes? Mettons, mettons, moi, je suis capable... Moi, là, pour de vrai, je m'ai jamais entraîné, mais je suis capable d'aller all-in pendant 8 secondes. Moi, là, je cours 8 secondes. T'es un sprinteur. Ouais, moi, je fais... Mais tu disais que tu faisais 14 pieds, c'est pas beaucoup en 8 secondes. Non, je sais... C'est pas un bon sprint. Mais j'ai jamais dit que je suis un bon sprinteur. Mais je suis le Donovan Bailey... Je suis le Donovan Bailey des chubbies alcooliques. T'sais, fait que là... T'sais, je peux pas courir longtemps. Mais si j'avais... Si j'étais super rapide, en 8 secondes, je pourrais faire, genre, 14 000 kilomètres. Selon la distance, ça te prend plus de temps à récupérer. Mettons, tu fais, je sais pas, moi, Montréal, Los Angeles, en dedans de 15 secondes, mais ça te prend comme 2 ans à reprendre ton souffle. Oh, shit! 2 ans? Ben, 2 ans. Chris, c'est une bonne distance. Oh, ouais. Oh, ouais. Mais 2 ans, c'est une bonne durée. Ouais, ouais. Ouais. C'est 2 ans à bout de souffle. C'est étonnant, astille. T'es sur une date un an et demi plus tard. Pourquoi t'es t'essoufflé? Exactement. Rien de courir. Un an et demi. Ben, oui. Vous voyez, c'est un bon podcast. Ça, on joue, pis on a du fun, là. Ouais, ouais. Mais moi, ça serait la banlieue. À l'école du mot, est-ce qu'à cette heure, est-ce qu'il vous parle des podcasts? Oui, il y a un cours qui se consacre aux médias sociaux. C'est qui donne le cours des podcasts. C'est Petit Petit Gamin, tu connais? OK, ouais. C'est un esti de bon gars, pour vrai. Oui, non, un bon gars. Pis il connaît le web. Ouais, exactement. C'est un gars de web. Fait que, oui, on en parle, oui. Pis il y a le gars de 25 Stanley qui est venu nous jaser, là. JT Util. Tu connais-tu 25 Stanley? C'est genre des potins. Ben, je connais de nom, mais Michel, il va-tu à... Parce que Michel, à chaque année, Michel, ça fait huit fois qu'il me dit. C'est tout le temps le gang de l'école. Ben, on est allé dans un bar à Québec, pis Michel, il prenait des plateaux pour servir des verres, pis il flippait, pis il faisait tourner sur son doigt. Michel, il a vraiment beaucoup de talent qui montent pas, hein? Ouais. Mais le plan, c'est qu'il vienne à l'école donner le cours de gérance, t'sais, pis qu'il arrive avec un plateau, pis qu'il flippe des drinks de même, pis en disant, c'est ça, l'humour. Il a pas spiné son affaire à l'école. Non, 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 mais c'était ça. C'est son plan, mais je pense pas qu'il va venir. Il voulait dire, ça, c'était quoi? Ça, c'est ton entourage. C'est genre ça. Faut tout le temps que ça tourne. Faut tout le temps que ça tourne ta carrière. Là, tu montres ton... Quand ça redescend, pis t'es capable de le ramener, ça, c'est ta carrière. T'sais. C'était quoi de même? C'était une métaphore. On aurait tout appris de quoi? Non, c'était quoi? Non, c'était ton entourage tourne autour de toi. C'est ton entourage à gravite, tu le lances. Là, ton entourage est où? Hop! Faut que tu le ramènes. C'est pour ça que Marilone est étourdie depuis... Mais c'est de quoi de même pour lui? C'était une bonne métaphore. Mais t'sais, j'aurais adoré ça, mais sûrement que c'est l'école qui a dit « Fuck off, asti! » T'as-tu un gérant ou une gérante? Non, pas encore. Pis c'est qui que t'aimerais... OK, OK. C'est que là, Michel, mais c'est... Non, non, non. T'sais, en ce moment, quand tu sors de l'école, t'sais, les jeunes humoristes, c'est... Vous voulez soit Faneuf, Michel, ou... Mais c'est qui? Mais c'est plus une question, mais j'ai commencé à parler pis j'ai abandonné dans ma phrase, mais... C'est qui que t'aimerais qu'il te signe? Ou... Ou... Ouais, c'est ça. Ben, honnêtement, il y a plusieurs boîtes qui m'intéressent, mais on dirait que je suis juste... Vu que j'étais à l'école, je suis tellement pas là-dedans encore. Je veux juste être drôle. Ils doivent te faire des offres, par exemple, parce qu'ils font tellement d'offres rapidement à cette heure. Ben, il y a eu tout le monde qui m'a parlé, mais on dirait que, dans ma tête, moi, je veux juste jouer, je veux juste être drôle. Je suis pas encore inquiet de ça. C'est pas dans mes priorités. Si je trouve qu'il y a un esti de bon fit, je vais être content, tu sais, puis je vais faire ben go, on y va ensemble, mais c'est pas... Moi, je veux juste jouer, puis d'autres choses. Toi, à Québec, tu faisais des shows avant de faire l'école? Ouais, j'ai fait un an de... Mon premier show, c'était les sites, en fait. Je travaillais en pub, moi, avant. OK. Ouais, puis j'aimais pas mon agence. Ben, où je travaillais, c'était mollo, tu sais, c'était bien... C'était bien plate, fait que j'écrivais des jokes. Tu étais concepteur? Ouais, exactement. J'écrivais des jokes, tu sais, puis là, je savais pas qu'il était drôle, je savais pas s'il était drôle, fait que je me suis venu les tester à l'Open Maxi. Puis c'était des jokes de... Hey, tu sais quoi la différence entre... Entre... Jean Coutu, puis... Entre la pub du Pacini puis la pub du Max, je vais te le dire, moi. C'est ça que t'as fait, Ben non, mais non, arrêtez, t'es plate en tabarnak, tout le monde. Mais non, 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 j'écrivais des jokes, c'était du... C'était des liners, puis je suis venu au Bordel-Ci puis après ça, j'ai... Ça a marché? Ouais, ouais, c'était vraiment nice puis là, j'ai fait un an d'humour à Québec, je suis parti une soirée. Après ça, j'ai fait des auditions à l'école. Ouais, exact. Puis, fait que toi, toi, la pub, c'était une grosse job, un gros salaire? Ouais, c'était bien quand même, moi, c'était bien. Tu gagnais quoi en faisant ça? Je m'en rappelle plus. Mais pour vrai, non, c'est clair que tu t'en rappelles, tu sais. Ouais. À peu près, tu sais, mais tu sais, je sais que tu te rappelles pas, c'était-tu, genre, tu sais, mettons, tu sais pas si c'était 38 702 ou 70 414, mais tu sais le price range un peu, là, tu sais. Je gagnais dans 40 000. OK. Dans 40 000, dans le fond, ce que je veux dire, c'est 40 000. OK. Tu gagnais 40 000, mais, puis après... J'aime ça que t'es allé de... Tu le dis pas à trop honnête. Tu mets... Fait que là, d'aller de 40 000... À zéro. À zéro. C'est un... Est-ce que tu... Est-ce que tu... Est-ce que tu... Ça, ça a été... Exactement. Mais ça, ça a été une question que je me posais, tu sais. Est-ce que tu sais... Mais j'aimais vraiment... J'aimais ça correct, tu sais. Mais je venais de finir à l'université et je me disais, OK, j'ai-tu étudié toutes ces années-là pour... Pour ça, tu sais. Oui, exactement, faire de quoi que j'aime pas. Fait que... J'ai eu un stress de... Est-ce que tu es un genre de bébé gâté, là, de vouloir aller faire de l'humour, mais... Mais ça me faisait trop chier de travailler, tu sais. C'était un job-là. Fait que j'ai fait... Bien, je m'en viens à Montréal puis je fais de l'humour. Puis le... Est-ce que tu t'es mis à un plan, genre... Je me donne tant d'années avant de vivre de ça ou tu y vas au feeling? Faudrait que ça marche dans la prochaine semaine. OK. Honnêtement... Mais pas au vrai. Ça marche. Ça a marché. Vite. Ça marche vite en crise. Mais je suis sûr que ton compte de banque, ça paraît pas, là. Mon compte de banque, il trouve pas que ça marche tant vite que ça, là. Ton compte de banque, t'es borderline sans-abri, là, mais... Tu sais, c'est quand même cool. Ça fait combien de choses que t'as faites dans ta vie? Je les compte pas, mais je les compte pas. Je sais pas, mais j'en ai fait quand même beaucoup. Honnêtement, je pense que pour le nombre d'années que j'en fais, je l'ai fait beaucoup. OK. Mais je sais pas, je l'ai fait combien. Toi, t'es comptée tout le temps quand tu commençais? Moi, j'ai compté parce que j'avais rencontré un assisté de weirdo quand j'ai commencé qui m'avait dit que ça prend 500 shows avant de devenir un vrai humoriste. Fait que... Puis moi, je suis devenu ce weirdo-là après qui répétait que ça prend 500 shows pour devenir un humoriste. Puis je le crois encore. Mais ça, je suis d'accord, ça prend beaucoup de scènes pour devenir un humoriste. Je suis parfaitement d'accord. C'est vrai, mais je les compte pas. Il y a de quoi que je trouve cute. Tu sais, des fois, je rencontre des gens open micers, débutants, débutants. Puis j'aime ça quand je rencontre un humoriste puis je fais « Ça fait combien de temps que tu fais ça? » J'aime ça quand le monde me répond en show. Quand ils font « Ça fait neuf shows. » Puis j'ai tout le temps le goût de leur faire un canet. Ça va bien aller. « Ça fait neuf shows. » « Ça va bien aller, est-ce que tu sais. » Non, non, mais je suis parfaitement d'accord. C'est vrai que... Même au tout, j'étais entendu dire ça plusieurs fois puis tout... Je sais pas, j'ai entendu tout le monde qui a du succès en humour dire ça prendrait de la scène. Je suis parfaitement d'accord puis moi aussi, c'est ça que j'ai. C'est super long, oui. Mais la beauté, c'est qu'Asteur... Tu sais, moi, dans le temps que j'ai commencé, surtout, tu sais, en français... Moi, c'était un Américain qui m'avait dit ça. Fait que faire 500 shows aux États-Unis... C'était... C'était... Comment il s'appelle? C'est le gérant à... Dans Kirby Enthusiasm. Non, mais le gérant à Larry David, c'est... Je m'en rappelle pas de son nom aussi. Tu sais... Michel? Non, je m'en rappelle pas de son nom, mais c'est dans Kirby Enthusiasm. Le gérant dans Kirby Enthusiasm, c'était l'ancien colloque de Dennis Leary qui est un... Moi, dans le temps, c'était mon idole puis après, j'ai appris c'est un esthé de voleur de gag. Mais vu que c'est son ancien colloque, j'étais super content de le rencontrer puis là, il m'avait dit « Ah si, ça prend 500 shows avant de devenir un vrai humoriste. » en anglais, tu pouvais faire 500 shows dans 2-3 ans, mais en français, c'était... ça prenait, Chris, tu faisais 3 shows par mois. Fait que chacun me t'a en parlant que je vais devenir un vrai humoriste en 2040. Puis... C'est-tu Jeff Green? Jeff Garlin? C'est Jeff Garlin. Ouais, c'est ça. T'as vu comment le monde t'a impressionné? Hé! J'ai rencontré Jeff Garlin. Est-ce que c'est le vrai? Le vrai Jeff Garlin. Mais... Là, ça, c'est ça que j'aime, l'humour francophone. Oui, oui. C'est que... Chris, moi, mettons, d'aller de humoriste amateur à Corée, que ça m'a pris 7 ans, puis à ce temps, ça prend, c'est-tu, 4 mois, tu sais? Ouais. Peut-être une petite affaire de plus que 4 mois. Ah oui. Mais oui, effectivement, c'est plus vite que... C'est plus vite que 7 ans. Mais toi, t'adores... On a le même idole humoristique. Je pense, Norm Macdonald, toi, tu l'aimes beaucoup. Norm Macdonald, je capote sur Norm Macdonald. Moi, c'est un des gars qui m'a fait commencer le stand-up. C'est un gars de Québec, en plus. Ben oui, Val-Cartier. Val-Cartier, exactement. Pas loin de Val-Belle-Ère de l'entre-nous, où t'as découvert les noirs de la première fois. Exactement. Lui, il est né à 6 minutes de où que toi, t'es né et où moi, j'ai passé le doigt de ma dame. Exactement. Tes influences sont-tu plus américaines? Oui. C'est qui, à part Norm? J'ai écouté beaucoup de Bill Burr, Louis C.K., d'Oxtend Hope aussi. Puis Norm, il m'a fait découvrir Brian Regan. J'aime beaucoup Brian Regan aussi. Il me fait fucking rire. Qui est un des rares, qui est tellement clean, mais que tu ne remarques même pas. Oui, exactement. C'est hilarant. Il a des bonnes idées sur tout. Il est vraiment drôle. Puis il est complet aussi. Il bouge. Il est bossu. C'est drôle. Oui, il est bossu. C'est le seul bossu qui bouge bien. Oui, exactement. Tu sais, tu fais, astille, j'aime comment qu'il bouge sur scène, mais quand tu le décris au monde, là, ils font comment qu'il bouge, bien, il est bossu. Puis t'es comme, mais oui, c'est pas super rare. Mais c'est weird. Tu sais, je trouve qu'il y a tellement grand public, je l'ai proposé à plein de monde qui n'ont comme vraiment pas accroché, qui n'ont comme pas compris, tu sais. puis j'étais surpris parce que je trouve ça super accessible. Fait que je sais pas. Moi, je l'avais vu à Just for Laughs dans le temps. Moi, j'étais là le soir que la raison pour quoi Brian Regan est pas devenu une star dans le temps de Seinfeld puis tout le monde, tu sais, qu'il était, tu sais, dans le temps de Just for Laughs, il pouvait créer des vedettes, tu sais. Fait que tu faisais un hit d'un gala Just for Laughs, puis là, t'avais genre un deal qu'il te donnait genre 800 000 puis écris-nous un sitcom. Puis lui, il était monté sur scène puis ça allait pas bien, tu sais. Puis au lieu de juste faire son number puis débarquer de scène, au milieu de son numéro, il a regardé le monde puis il a fait « Vous êtes un astide public de merde. » Il y a du monde assisté à aller dans la salle en ce moment qui me regarde pour un sitcom puis je veux astide que ça rentre fort, on va recommencer le numéro. Il est débarqué de scène puis là, j'ai fait « Astide, moi dans ma tête, je pensais que c'était comme du Andy Kaufman, je le connaissais pas, puis j'avais fait « Hey, c'est un gars-là, il est génial, il était bon en stand-up puis ça lève pas, là, il va revenir, il va surprendre tout le monde. » Il est revenu, même affaire, ça marchait pas puis c'était le même joke. Ben non, tu peux pas dire au monde… Non, c'est horrible comme « move ». Puis après, il est revenu puis il a fait, tu sais, il est revenu le deuxième coup puis là, chaque joke du monde riait trop fort. Puis là, il était comme « Là, gang de Christ, d'innocents, arrêtez de rire fort, soyez juste honnête. » Mais tu sais, si tu dis à quelqu'un d'être honnête, ils vont avoir peur de toi puis ils riront pas. Puis le troisième coup, il est revenu, il a fait son number, il s'est planté. Puis après, ça a pris genre 12 ans avant qu'on entende parler. Chaque fois, ils faisaient les mêmes jokes? Ils faisaient les mêmes jokes. Oui, c'était pas un bon move. Côté marketing, business. Je comprends, comme tu fais « OK, mais là, réagissez plus, mais t'arrives avec des nouveaux gags, on les connaît. » Oui, non, c'est ça. Ils ont entendu il y a 5 minutes, Brian. Oui, c'est ça. Lui, le pire, son frère, c'est un stand-up. Dennis Regan, qui est un esti de bon stand-up aussi, mais il est juste une petite coche en dessous. mais moins un problème d'attitude. Ah oui? Oui. Mais il y avait, ça, c'était les années de, tu sais, Brian Regan, en plus, il était les années juste après Seinfeld. Puis Seinfeld, il est devenu tellement riche. Puis Seinfeld, c'était bon, mais pas tant que ça en stand-up, tu sais. Puis, tu sais, moi, la première fois que j'ai vu Seinfeld, je le trouvais nul à chier en stand-up. Tu sais. Puis la raison, c'est que, tu sais, je le regardais puis j'étais comme, asti, qui est mauvais. Mais c'est que tout le monde l'a tellement imité que, tu sais, dans ma tête, un hack comic, c'est Seinfeld. Ah oui. tu sais, tu es what the deal puis là, tu es comme, asti, que tu es mauvais. Puis là, fait que Seinfeld, pour moi, c'était de la crise d'amende. Puis après, Brian Regan qui arrive qui est mille fois meilleur que Seinfeld mais qui n'a pas le succès de Seinfeld. Moi, je regarde ça, tu sais, puis je fais, asti, Regan est meilleur que Seinfeld. Moi, ça me gosse, mais je m'en calise, je vis bien avec ça, mais je ne suis pas Brian Regan. Fait que lui, ça doit être tough à la crise, tu sais, de savoir que l'autre, asti, c'est un milliardaire puis toi, tu vis dans un ennemi, asti. Il y a-tu des cas comme ça, ici au Québec? Admettons, des humoristes que toi, tu sais qu'ils auraient pu percer puis qu'ils auraient pu exploser, mais que, admettons, qu'ils n'ont jamais soit mis le temps ou... Dans le temps, mais tu sais, l'humour, pour vrai, c'est le travail plus important que le talent. Vraiment, là. Ah oui? Tu sais, le seul que je peux nommer, c'est le temps du monde mort qu'on peut nommer, c'est Sylvain Ouellet que moi, c'est le Québec le plus drôle que j'ai vu de ma vie. Puis, pour vrai, s'il était encore vivant, il ne serait pas connu parce qu'il était trop fucking weird. OK. Mais oui, j'ai une vraie question par rapport à... Je t'ai entendu une couple de fois, mettons, dire, « Hey, t'es l'Américain, il n'est pas bon. » Je suis déjà en train de dire que Chris D'Elia, tu trouvais vraiment mauvais. Moi, je ne l'aime pas. Moi, c'est cool, mais mettons, par rapport au Québec, il doit avoir bien des humoristes que tu dis, « Ah oui, il est cool, mais tu ne l'as pas trouvé bon. » Sauf que Chris D'Elia, mettons, il n'a pas une couleur. Chris, tu as trouvé qu'il y a bien des Québécois qui n'en ont pas de couleur. Prochaine question. Moi, non. Non, mais sans vrai, je me disais, Chris D'Elia, je suis d'accord que, mettons, dans le spectre humoristique américain, tu fais, OK, oui, mais il a quand même des bonnes affaires et il a quand même son delivery à lui. Et je fais comme, Colin, OK, mais au Québec, il ne doit pas aimer grand monde. Non, mais j'aime, moi, j'ai remarqué que j'aime, j'aime, si je connais le monde dans la vie, je les aime, automatiquement. Ou pas automatiquement, mais je suis plus portant à les aimer. Fait que, Rettons qu'on parle juste stand-up, là. Stand-up, mais Chris D'Elia, le pire, il est, moi, la raison pourquoi je ne l'aime pas humoristiquement, c'est quand il est arrivé, la façon qu'il est arrivé j'aimais pas ça, vu qu'il est devenu connu avant d'être bon. Puis là, il commence à être bon. Mais, moi, j'ai de la misère à accepter qu'il était connu avant d'être bon. Mais, c'est juste ce que dans ma tête, je fais, OK, je peux comprendre, mais en même temps, il y en a bien qui sont en dessous de son style. si tu disais que tu ne l'aimais pas, si tu le trouvais un peu beige, un peu classique, je fais, Colin, il est bien moins beige que la moitié, au moins, des humoristes au Québec. Oui, mais, il y a bien des humoristes que je n'aime pas au Québec. Oui, c'est ça. Mais, ils aiment humainement. Non, non, ça, je le capte. Je les aime humainement, mais humoristiquement, je ne suis pas en train de me claquer ses cuisses dans mon salon. j'avais été surpris quand j'ai entendu ça et je n'ai pas surpris, mais en fait, il y a une couple d'affaires qui je le trouve vraiment pas mauvais parce que tu en avais vraiment parlé comme si tu le trouvais exécrable. Je sais que des fois, tu es moyen nuancé. Je suis zéro nuancé. C'est vrai que je dégrise si je suis. Ah, tabarne. Le pire, c'est Chris de Léa. C'est toi qui m'avais rappelé que j'avais dit que je ne l'aimais pas. J'ai fait, dans ma tête, pour vrai, j'ai fait, ah oui, Chris, je ne l'aimais pas. C'est bien drôle, t'en parles comme ça fait 10 ans, mais c'était Lolo. Non, mais tu m'en avais parlé. Ou quelqu'un. C'est pas toi. Non, non, je suis sûr que c'est toi. Je suis sûr que c'est toi qui m'en as parlé. C'est vrai? Oui. Il y a, mettons, un an, puis j'avais fait, ah, je n'aime pas Chris de Léa. Puis, pas que je ne l'aime pas, mais que je ne l'aime pas, mais je ne l'haïs pas. Puis peut-être, à un moment donné, j'en ai parlé, mais tu sais. OK, mais non, ce n'est pas moi. OK, mais quelqu'un d'autre. C'est là, je ne l'aime vraiment pas. Mais le pire, dernière fois, je suis allé, j'ai parlé en mal de lui une couple de fois, puis dernière fois, je suis allé aller, et quand je l'ai vu, j'ai réalisé qu'il le savait. Ah oui? Parce que là, je marchais, dans le passage, il était là, puis là, tout le monde, je dis, allez, allez, puis là, il m'a regardé de façon fâchée, puis j'ai fait, ah, je pense que j'ai parlé en mal de lui à quelque part. Fait que, fermez vos yels. Y'a-tu, Yann, ça fait, la lumière rouge, c'est allumé, ça fait combien de temps? Moi, ça fait juste un an. Juste un an. On allume la lumière à quelle heure, c'est-à-dire? Un an, OK, un an et demi. Là, pognez-vous, c'est-à-dire. Yann, Yann, c'est-à-dire. Yann, tu dors. C'est ma job de dire un an et demi, Charles. Y'a-tu des questions des Patreons? Je les avais pas encore pour. Je les ai pas encore. Mais là, si elle allume une demi-heure en avance, c'est comme un échec. Non, non, mais c'est que moi, je pense qu'ils allument la lumière vu qu'ils se disent moins qu'il est chaud, ils marquera pas la lumière. Je devrais, pour de vrai, je devrais juste regarder ma montre. Parce que j'ai une montre, puis quand je demande, je demande à Yann, tu sais, je dis, hey, Charles, ça fait combien de temps qu'on est là? Une heure et demie. Yann, ça fait combien de temps? Quatre minutes. Mais vous avez commencé tard ce soir, c'est ça? Oui, mais c'est parce que Kim Lizard, elle a pas de calendrier. Fait que... Non, ça. J'ai une question pour vous trois. Y'a-tu déjà des humoristes que vous avez vus, un peu comme Chris Delia, que peut-être ici au Québec, qui était pas bon au début, mais qui, tu sais, admettons que vous trouviez qu'il avait pas sa place, puis qu'avec le temps, il est devenu assez bon pour que vous disiez... Daniel Tirado, il a vraiment changé de tout autour. T'es pas d'accord? Mais moi, j'ai tout le temps aimé Daniel Tirado. J'ai pas détesté, mais au début, je pense qu'il était quand même classique, puis maintenant, il a vraiment comme tout un dérivé qui... Il est devenu avec un... il y a comme un edge qu'il y avait pas assez... C'est lui qui m'en a à la méditation, hein? Ah, ouais, c'est vrai? Ouais. Tu sais, ça y a l'air faussement intéressé, Non, mais pas vrai. Il y a bien... Il y a tous les humoristes américains que je rencontre, ils me parlent de méditation. Ah ouais? Mais c'est lui qui m'en a parlé de Vipassana à Montebello. De qui? De qui ou de quoi? Oui, c'est... C'est un concept plein de tout. Je comprends même pas si t'as nommé des couleurs, des villes, des... Non, c'est... Vis pas au casso. C'est quoi t'as dit? Vipassana à Montebello. Ça sonne comme un gars de la mafia de Laval qui s'est fait gonner dans la tête. C'est une forme de méditation pis ça se passe à Montebello. Montebello, c'est une ville? Oui, non, ça je sais. Rockfest, ça c'est. Mais il faut que t'ailles... Fait que pour faire cette méditation-là, il faut que t'ailles à Montebello. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme le... Merci pour votre mépris! Moi, je pouvais rester silencieux et juste fixer. Mais c'est quoi? C'est là que ça se passe, le Vipassana au Québec. Mais qu'est-ce qui est weird, c'est que tu peux pas parler. Non, c'est ça. Pendant combien de temps? T'es 10 jours sans parler. 10 jours. T'aurais pas le goût au septième jour de dire... pénis. Tabard! Mais oui, mais sûrement. Mais 10 jours sans parler, ça coûte combien, ça? Ça coûte rien. C'est gratuit. Contribution volontaire. Tabard! Contribution volontaire, mais le monde doit donner cher. C'est bien weird. I guess, là, parce que... Ça, c'est une affaire que juste des riches font. Il y a personne qui gagne 14 000 par année qui fait « je vais aller à Montebello pas parler pendant 10 jours. » Mais c'est rare, pour de vrai, la méditation, c'est beaucoup des gens quand même bien antiques qui pensent à ça aussi. Oui. C'est rare. Il n'y a pas de gens dans la rue qui font « moi, méditer aujourd'hui devant le métro. » Non, c'est vrai. C'est 100% vrai. C'est la méditation. Mais c'est pas fait. C'est fait pour tout le monde, mais il n'y en a pas beaucoup qui pensent de le faire qui sont moins bien antiques. Fait que t'es allé 10 jours à Montebello. Non, je n'y en a pas été. Non, je n'y en a pas été. Je prévois le faire. OK. Mais il m'a convaincu. C'est quelle date? C'est ça, je te sens. C'était comment la conversation avec Michel de faire « hey, cancel le show du 8 mai, pourquoi je ne vais pas parler à Montebello? » Oui, mais ça a rapport en plus avec comme justement d'avoir déplacé ma date de première et tout. Puis là, je cherchais un peu les antiques. T'écris-tu « hey, je prendrais un vodka cook diet à ta place vu qu'il est lourd, là. » J'essaie de m'en sortir. Dans ton horaire, t'écris-tu juste du 8 au 17 « namasté? » Oui, c'est écrit tout quoi de même. C'est écrit « vipassana » de 14 au 20. Non, je ne veux pas juger. Non, mais juge-moi pas. Non, non, mais en plus, c'est ça l'affaire. J'avais gelé ces dates-là. J'ai dit à Michel, ces dates-là, je vais y aller, je vais me recentrer. Finalement, je m'en vais dans le main avec des amis. OK. J'enverrais une brosse? Ben, on va avoir du fun. Non, mais c'est parce que j'avais prévu de faire ça et ça a donné que c'était que tous mes amis disaient « hey, j'ai les mêmes congés. » Fait que là, j'ai rappelé vipassana et j'ai fait « excusez-moi, je ne pourrais pas être là. » Ben, c'est niaiseux, je devrais y aller. Vipassana, c'est-tu un homme ou une femme? C'est pas un humain. Ou des pâtes délicieuses. C'est rien de ça, c'est un concept de méditation. C'est à quel jour, l'orgie? Mais silencieuse. Non, je dis silencieuse. Zip. Mais tu vas-tu le refaire? Ben oui, il faudrait si je veux. C'est par exemple si tu n'es pas heureux, tu devrais le faire au lieu d'aller avec tes chumis à se tirer une brosse. que je t'es malheureux. C'est plus, non, je ne suis pas malheureux. mais tu sais, toutes les affaires spirituelles, c'est tout le temps que tu es malheureux et après, tu deviens un bon égail. Je ne suis pas en train de chercher la lumière. Je suis plus juste en train de, je trouve ça intéressant comme démarche et j'ai essayé un peu la méditation. C'est pas, en fait, c'est ça, c'est pas un concept religieux. La méditation, c'est à la base, c'est vraiment juste te concentrer sur ta respiration puis apprendre à vivre le moment présent à la place de te projeter vers le futur puis que ça te crée de l'anxiété. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux puis j'essaye juste de ressentir quelque chose dans le moment présent. Juste à un moment donné, j'ai des tics, ça n'a aucun crise de sang. Juste la dernière fois que j'ai fait de sous-écoutes, je me réécoutais et je suis de tabarnak, puis mon oeil n'a pas de sang. Je clignais tellement des yeux que je pleurais pour vrai puis j'étais fatigué. Moi, j'ai eu ça pendant un bout de temps aussi, par exemple. Bien, viens-t'en. Moi, le monde qui parle du moment présent, je décroche tout le temps. Je me mets à fixer dans le vide puis je suis comme le moment présent, tabarnak. il y a des gens qui en parlent pour l'image puis il y a des gens qui l'intègrent pour de vrai dans leur quotidien. Il y a une différence entre les deux. Mais là, ça va bien, ça fait que je n'ai pas besoin. Mais pour vrai, c'est quoi vivre le moment présent? C'est la pleine conscience, en fait, c'est juste de ne pas te projeter. Mais je me projette, j'aime bien. J'ai eu ça à mon air de ça. Pour vrai, c'est quand je me projette dans la vie. Mais c'est tu, moi, je ne suis pas dans ta tête. C'est ça l'affaire. Je ne peux jamais projeter. C'est pas le concept d'un moment présent que tu ne comprends pas parce que ça, toi, tu es capable de le faire. Mais je suis tout le temps dans le moment présent. Je ne suis pas back to the future. Mais je comprends, c'est plutôt le concept d'anxiété que tu ne comprends pas. C'est le fait de tout le temps se projeter en avant. Moi, je suis anxieux en crise, par exemple. Tu penses, oui? Moi, je prends le CBD deux fois par jour. C'est bon, le CBD, hein? C'est ça aussi. Ben oui. C'est ta petite méditation. Non, mais moi, ce que je trouve louche, c'est que ça soit une contribution volontaire. On dirait que ça dit, ça se peut que ça chie. Non, non, non. On crie, c'est parce qu'ils nous nourrissent. C'est comme, pendant du jour, ils nous nourrissent. Mais si toutes les sectes et toutes les affaires, c'est comme, non, non, ils donnent ce qu'ils veulent puis tout le monde donne. Tu sais, les 10% ou 20%. Ça fait très sec donner ce que vous voulez. Puis après, tu sais, c'est plus facilement défendable. Oui, mais en même temps, il faut quand même qu'il y ait des... Je veux dire, il faut qu'on mange. Il faut qu'il y ait une Mercedes-B. Ah, oui. Non, mais il faut que les gens y mangent là-bas. Il y a-t-il un guichet dans la salle de méditation? Il n'y a rien pour un guichet. Il y a comme, il y a le guichet qui est là. Mais je ne sais pas, je m'en vais dans le main. Je n'y vais pas. Ah, Christ. Pour que tu es vrai, tu as passé à ça de rentrer dans une secte. Je pense. Mais je ne pense pas, Daniel. Est-ce que tu as l'air bien, le gars? Il a l'air zen. Moi, j'aspire à ça, d'être juste calme et être bien. Tu es en train de dire que je n'ai pas de l'air zen, moi? Non, mais je veux, je veux, je veux, je veux être ancré dans mon expérience humaine et je ne sais pas encore comment le temps, moi, vivre. Pendant ce temps-là, je ne veux pas être anxieux, juste être bien. Ah, man, je n'aime pas ce que je suis devenu. Mais non, mais non. Mais non. Mais pour vrai, si tu penses que tu devrais aller là, tu devrais aller là au lieu d'aller avec tes chums au même. Mais non, tu m'as convaincu que même décollissé. Non, non, mais pour vrai. Non, mais moi, je trouve, pour une introduction à la méditation, 10 jours en silence, je trouve ça raide à un Christmas. Ah oui, un Christmas. Une introduction, ça donne... Tu sais, introduction, tu sais, mettons, si on parle de sexe, introduction, c'est rentrer le bout. Exact. C'est pas, hey, je vais rentrer le bout pendant 10 jours. Tu vas être vierge, mais je vais rentrer juste le bout, mais 10 jours, on dit rien. Pas cool. Pas cool. T'as-tu déjà essayé des affaires sur YouTube pour, je sais pas, pour méditer, justement, pour essayer, pour... Headspace, Headspace, c'est le fun. Qu'est-ce qu'il a passé 11 jours sur Headspace, ça, c'est-tu? C'est quoi ça, Headspace? Headspace, c'est un logiciel qui te guide. Moi, j'y vais, c'est le fun. J'aime bien ça. Ah oui? Yes. Mais ça, ouais. Moi, le pire, je crois, je crois, je suis conscient que le concept de la méditation, c'est une bonne affaire. Pis Headspace, j'ai l'application, pis tout est bon là-dedans. Mais 10 jours, c'est trop long. Pis pour vrai, tu vas rentrer dans une sexe, tu vas là. Tu vas te ramasser avec des hostiles weirdos qui... Mais ça peut être nice d'être dans une sexe, tu sais. Non, non, Chris. Non, mais moi, c'est un... Sexe avec tout le monde, malheureusement, c'est toi le bottom, mais... Non, mais... Chris, on va, tu participes. C'est les downsides d'être dans une belle sexe. Non, non, mais j'y allais pour vivre une expérience ici quelque part. Je me disais que je pouvais partir quand je voulais là. Mais, mais là... Ah, Chris, là, je me sens mal. Mais non, moi, j'ai le goût d'y aller. Moi, ça me donne le goût d'y aller. Mais on était censé, il était censé venir avec moi au début. Ben, tu me dis, ça t'intéresse-tu ça? Pis j'ai dit, je vais te donner des news. Toi, t'avais-tu peur de perdre ta job de première partie? Non, mais... Parce honnêtement, t'es comme, yeah, je fais la première partie à Yannick de Martineau. Tu veux-tu venir avec moi à Montébello dans ma nouvelle secte? Ah, ben... OK, c'est ça le show business. C'est OK. Ça te l'air que pendant quatre ans, je vais être un Krishna. Non, mais j'y ai pensé, en plus, tu sais, tu me l'avais proposé, j'y ai pensé un moment, mais dix jours sans parler, je trouvais ça... Ben, c'est juste... Non, en fait, c'est ça, j'ai regardé l'horaire. Pis les journées commencent à cinq heures et quart le matin. Et... Et... Oui, tu te lèves à... C'est genre des... Tu te lèves à cinq heures et quart le matin, méditation, pis y'a rien, y'a juste de la méditation, pis... Ça finit genre à sept heures et demie pis tu t'en vas te coucher. Sept heures et demie le soir? Ben, c'est de mémoire, mais peut-être c'est des fous pis qui se couchent à huit heures et demie, là, je sais pas, non? Mais... Tu sais, fait que tu penses... Mais c'est juste l'horaire, moi, qui m'avait vraiment bugué. Tu sais... C'est trop de travail, être spirituel, pour toi. Ouais, j'aurais aimé ça qu'être spirituel, on puisse se coucher tout le temps pis écouter son part. et demie, là, tu serais là. Ouais, exactement. Mais en plus, pour le reste, j'ai même pas un esprit qui est vraiment axé sur... Tu sais, je crois pas en Dieu, je crois pas en... J'ai quand même un... Jésus-Christ, notre sauveur, tu y crois? Mais je suis quand même assez sceptique en général. Je crois juste à te concentrer sur ta respiration pis revenir... Hé, pour moi, ça me parle tellement plus de jaser de ça, là. Non, non, mais... Je sais pas à quel point j'ai pas de fun. J'en ai pas un. J'aime ça que le monde croyant me doit être comme... Moi, je crois pas en ça, là, Jésus, pis... Mais la respiration, je crois en ça. Mais Christ, la respiration, hostie, c'est pas dans... Hostie, tu me fais penser à l'hôter, là. Mais non, mais Christ, j'ai des signes qui m'ont... Fait que toi, quand tu vois le monde fumé, tu dois être comme... C'est un ange, ça. Regarde-le. Oh, Christ, oh, yes. Je vais aller passer du jour avec ce monsieur-là, pis je dirai pas un mot. Il va me souffler des Mark 10 dans la bouche. Non, mais... C'est une bonne idée. Mais... Chris, il faut ramener l'intimidation, hostie. Jasmin Roy a gâché le Québec. Non, mais en plus, tu me connais, hostie, je suis pas... T'es pas un weirdo, pis t'es pas un gars, genre, tu sais, qui cherche... Je veux juste être un gars, hostie, qui arrête d'avoir des tics, pis point bien au quotidien. Mais toi, des gouttes dans les yeux, hostie, pour de vrai. Mais ça me semble, il y a tellement de monde qui m'ont écrit juste, ben, va faire le test pour des lunettes. Imagine si tu fasses 10 jours, c'est comme quelqu'un qui dit là, le gourou, il fait, monsieur, mettez ces lunettes-là. Ah, ben, Chris, OK. Là, je vois, vous êtes tous des Chris de fou. All right! En tout cas, juste dire que des fois, focussé sur un seul bruit dans la pièce, ça m'a fait du bien. OK, ben, oui. Il y a... Ah, je me sens mal, là, c'est-tu. C'est pas ça que tu faisais dans ton bain, là, tu sais, dans ton bain, c'est exactement ça. C'est parce que tu le viens, la peau toute ridée, tu rentres dans ton corps, tu sors de ta tête. Pour de vrai, j'ai fait exactement la même chose, mais j'étais seul, pis c'était pas pendant 10 jours. C'est juste... pis, toute l'affaire de la méditation, moi, c'était de la méditation, je faisais, mais c'était un peu bric-à-brac, ma méditation. Il y aurait plus d'alcool. Oui, il y aurait plus d'alcool. Mais je sais pas, peut-être pendant 10 jours, ils sont comme cocktails, tu sais, mais... C'est ça, il n'y a pas d'alcool, l'espèce-là. Je sais pas. Il faut demander à Daniel. Ça doit être tough, par exemple, s'il n'y a pas d'alcool, pis t'es là 10 jours, callé un drink sans parler, ça doit être tough. Mais non, mais c'est évident qu'il n'y a pas de bar, là. Il y a un bar silencieux. La seule question, c'est, mais comment on commande un drink sans parler? Il faut, tu agrèches chez vous, là. C'est pas pour toi, le Vipassana, là. Mais il faut que tu fasses... Comment qu'on commande un vodka pas de sucre, là? Faut que... Moi, pendant 10 jours, je suis comme... Hé, Yann, y'a-tu des questions? Il y en a quelques-unes. OK. Mike, aimerais-tu ça inviter l'humoriste flat-earther, Matt Boylan? Matt Boylan, que j'aimerais... Moi, là, Matthew Boylan, je le connais depuis quasiment longtemps, puis pour vrai, j'aimerais ça l'avoir. Mais il y a plus de l'air, il y a plus de l'air bien, là. Je sais pas comment qu'il était dans les... Mais il y a plus de l'air super équilibré. Mais moi, je pense, par exemple, c'est un genre de... Je sais pas ce que tu en penses, là. Mais moi, je pense que c'est un genre de Andy Kaufman, Matt Boylan, là. Moi, je pense pas. Moi, Matt Boylan, l'affaire que je trouvais magique de lui, c'est que la première fois qu'il est devenu comme un flat-earther, c'était en route vers mon premier gars-là. Il avait fait un numéro sur que NASA l'avait engagé pour faire des dessins de la planète. Puis c'est un acide numéro weird. Puis c'est vraiment un bon humoriste. Il était bon, il était drôle. Qu'est-ce qu'il était drôle? Puis j'aimerais ça l'avoir. Oui, j'aimerais vraiment ça l'avoir. Je pense qu'il y a un crowd qui le suit qui le regarde puis qui pense que c'est un genre de Bill Hicks, un gars qui possède un genre de vérité. Tu sais, moi, où il m'a vraiment fait très... Moi, quand j'avais appris qu'il s'est devenu comme un flat-earther puis après, le chef des flat-earthers, j'ai fait, ah, c'est drôle. Puis là, quelqu'un avait dit, il y avait son ennemi qui est le gars qui a fait le film sur Netflix qui avait fait, hey, on le voit, Matt Boyle, je ne savais pas, il avait fait du gay porn, mais genre, l'équivalent du... Je ne savais pas moi non plus, là. Le genre, un genre de bleu nuit de gay porn que c'est... Puis là, le gars, il disait, regardez-le. Puis là, tu vois Matt Boyle qui est comme en bobette puis en chest puis un autre gars, il frotte le chest puis là, il fait, ce gars-là, c'est même pas un flat-earther, c'est un acteur. C'est quoi le rapport? Mais Matt Boyle, la manière... C'est purifier du gay porn pour être flat-earther. Mais la manière que Matt Boyle s'est défendu, il a fait, c'est ça, je suis un acteur, Chris, j'ai travaillé à NASA, on est tous des acteurs à NASA, vu que, tu sais, si l'earth est flat, tout le monde chez NASA, c'est des acteurs. Fait que, tu sais, il y en a qui travaillent sur Ramadan, il y en a d'autres qui se font enculer devant. Mais là, j'ai fait, ah, ce gars-là, c'est un génie. Il a fait du gay porn puis il a fait, c'est sûr, j'ai fait du gay porn, je travaillais à NASA, calice. Mais j'aimerais ça l'avoir, j'aimerais ça l'avoir et je le mettrais avec Louis T. Il y en a une pas pire d'Émile Bouchard qui demande... Émile Bouchard, OK. Question pour Yannick, c'est quoi, c'est comment avoir le même gérant que Mike? C'est comment, man? Ben, c'est plus la question, c'est quoi, avoir Michel comme gérant? Ben, il y a ça, il y a ça. Non, mais dans le sens de... Ben, je sais pas. Est-ce que vous parlez de moi tout le temps quand t'es au téléphone avec... Mais la seule affaire, pour de vrai, qui nous a déjà rejoint, c'est des fois, mettons, qu'il arrive une petite affaire, mettons, que je dépasse une limite, tu fais, ah, ben, c'est Gérard Bastille, j'ai connu pire. C'est quoi tes... Non, mais mettons... Tes scandales que t'as eus, Non, mais c'est ça, la fin, c'est que, mettons, à Radio-Canada, il m'a amené juste, genre, j'avais fait une joke sur... En plus, je défendais les... Sur un enfant kidnappé ou un enfant laid? Oui, ça. Non, mais là, c'est une blague dans laquelle j'expliquais qu'il ne faudrait plus qu'il y ait de blagues sur les nains, vu que c'est le seul handicap qu'on ait encore à l'aise de rire. Fait que, tant qu'à ça, il faudrait comme que, si tu sais, on poursuit, Lise-Maurice font des blagues de nains, parce que, pour de rien, on fait encore des blagues de nains, puis ça passe, puis c'est comme le seul handicap que ça passe. Puis là, je faisais juste des jokes là-dessus, puis je sais qu'à un moment donné, il y avait un genre de podcast animé par Pierre Brassard, qui était... Puis là, c'était juste pas diffusé, puis il est comme, oh, tu m'en calais, c'est-tu, il m'a amené Jean-Mike, fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été excusées, tu sais, mettons, juste quand j'avais été sous-écoute à Québec avec Julien Lacroix, puis que j'ai, tu sais, j'ai pas pu... Ben, j'y ai été à mon spectacle, mais je me suis évanoui sur scène, comme un champion, tu sais. Tout le long, je suis resté un winner, par exemple. C'est là que t'es devenu un vrai Maurice. Ah, c'est ça, c'était mon 500e. Puis, c'est exactement là. Puis, ben, c'est ça, t'es comme, ben oui, mais Chris, ça arrive. Je pense qu'un autre gérant aurait fait comme, ben non, c'est-tu déchet? Je pense que, ben, c'est ça l'affaire, je suis un déchet, t'es une vidange. Fait que... Non, mais c'est une joke, mais dans le sens que, pour de vrai, c'est... Oh yes! Non, non, mais dans le sens, honnêtement, je suis pas si payé que ça, puis toi non plus, toi-même, t'es moins, payé de qu'est-ce que, tu sais, tu peux projeter comme image pour donner vraiment à moi. oui. Puis, c'est juste ça. Fait que, je pense que ça fait ça, je pense que Michel, il est à l'aise de gérer, mais je pense qu'il est content, tabarnak, mettons, avec toi puis Guillaume, il est content en crise de gérer, mettons, moi puis Daniel Grenier, puis même moi, il fait comme, OK, des fois, puis après ça, c'est pas pour rien qu'il a signé, puis il arrive Roi des Marais, il fait OK, deux gars smooth, tu sais, tu sais, c'est comme, je pense pas qu'ils vont créer de scandales à m'emmener, puis moi non plus, tu sais, parce que moi, je suis respectueux. Michel va capoter quand il va apprendre que Pierre-Yves va tuer 14 personnes. On va découvrir dans le sous-sol de Pierre-Yves qu'il y a, c'est le Ted Bundy du Québec, il y a 58 filles dans son sous-sol. Ça serait l'air, il y aurait le casting pour ça. Non, mais pour le souhait, mais stratégiquement. Est-ce que vous avez vu le film de Ted Bundy sur Netflix, qui est un flop total, mais avec Zac Efron, c'est pas bon. C'est parce que c'est nul à chier, parce que ça commence, puis là, c'est un beau bonhomme, il rencontre une fille, puis la deuxième scène, il se fait accuser d'avoir tué quelqu'un, puis après, il est en prison, puis t'es comme, moi je veux voir comment il a manipulé la fille pour sortir avec, je veux pas le voir lui en prison, qui fait, j'ai rien fait, tu sais, mais, fait que c'est ordinaire, c'est vraiment moyen comme film, mais... Mais moi j'écoute pas dans la... Le dernier truc que j'ai écouté sur Netflix, c'était le documentaire sur Fire Festival, tu l'as suivi? Ouais, ça, mais ça, c'était nice ça, man. Le preview était meilleur que le film. Moi j'ai pas vu le preview, j'ai adoré le film. Mais dans le preview, tu comprenais le film. Ah, ça gosse ça. Moi la dernière fois que j'ai écouté sur Netflix, c'est Riverdale. j'ai écouté. Ben y'a écouté. Y'a-t-il Jarul? Quoi? Qui? Y'a pas Jarul là-dedans? Non, le rappeur? Ouais. Non. Ça c'est dans Def Jam. Ça c'est dans Fire Festival. Ouais, c'est justement dans Fire. Faire un gag, tu sais, t'es un bonhomme qui comprend plus les jokes de jeunes. Parce que nous autres on fait des jokes de jeunes. Yes. Yes, I'm right. Yes. tabarnak. Même moi, tu m'as surpris avec le... J'ai fait Chris qui est jeune. C'est la bonne à moi. Mais moi j'ai... Vous êtes de même les jeunes. Moi j'ai... On dirait le fist bump, il avait essayé d'amener ça dans les années 90. Puis j'haissais ça le colis de fist bump. Puis là, je l'ai accepté. J'ai... T'es résigné. Dans les deux dernières années, j'ai fait... Bon ben... C'est rendu ça. Mais sinon, c'était une bonne veille poignée de main. Ben moi j'aimais le... Avec un contrat. J'aimais la poignée de main. Puis ouais, c'est ça. Un contrat. Un bon vieux contrat. Ou je faisais un genre de... Youss. 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 Chup. Pendant dix jours. Y'a-t-il une question, Yann? Question pour Mike. Tu veux aller à deux shows par semaine. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu veux exploiter des concepts différents? Ou ça va être du sous-écoute comme c'est là? Non, ça va être tout le temps des... Parce que... Je veux faire plus de sous-écoute que je fais en ce moment. Mais vu qu'on construit un studio au bordel, fait que des fois, il va y avoir des shows unplug au bordel. Des fois, dans mon tour bus. Des fois, aidez-moi puis Jean-Thomas. Mais les dimanches, ça va être tout le temps des vraies sous-écoutes. Puis les autres soirs, ça va être moi qui niaise un peu. OK. Tu vas en faire des solos. Non, je ne ferai jamais de solos parce que moi, j'avais fait pendant un bout de temps des podcasts en anglais solo. Puis moi, je bois trop vite. Puis j'ai... Tu sais, moi, je ne suis pas un bon raconteur. Tu sais, mettons, il y a du monde qui sont capables de parler pendant quatre heures de temps. Puis c'est intéressant. Mais moi, après trois minutes, je suis comme, je ne peux rien dire. Puis là, je bois, je bois, je bois. Puis là, je viens sous et désagréable. Mais c'était bon ton podcast en anglais où tu étais tout seul, par exemple. Oui, mais tu sais, au début, je faisais des drunk talk. Puis je faisais, je me disais, là, je vais parler pendant une demi-heure du dernier film d'Adam Sandler. Puis là, j'en parlais pendant une minute et demie. puis je m'endormais. Ça va tout le temps être avec au moins un invité. Mais ça va être tout le temps soit dans le studio, soit Jean-Thomas ou soit dans le tour bus. OK. Oui. Y a-tu une autre question? Ben oui, il y en a une autre. T'as peur. Y a-tu une question de PO? Ça serait le fun de une question de PO. T'as-tu envie de pisser? Oui, on va y aller les deux. Allez pisser les deux. Si tu veux. Je vais parler en mal de vous autres. Non, mais tu peux aller pisser. OK, bon, salut. Si tu veux. En autant, tu reviens puis tu nous décris son pénis. En revenant. Mike, t'as-tu déjà mangé des Edibles avant un show? C'est Gab Bété qui demande ça. Oui, une fois, une fois. Moi, j'avais mangé des Edibles une fois avant de faire un show. Ça doit être weird, par exemple? Je n'avais parlé ici au podcast. J'avais pris mon téléphone puis là, je n'avais pas pris beaucoup. D'habitude, mettons, la quantité que je prends, j'ai pris de la moitié. Puis là, un moment donné, j'étais comme tabarnak. Je pense que j'étais trop gelé puis j'ai appelé Michel pour lui dire que j'étais trop gelé mais j'avais rentré son téléphone dans ma calculatrice. Oui, c'est ça. T'es capable, mais si tu passes ça à kiké après ton show, les Edibles, ou... Je peux-tu avoir un vodka cook-dine? Tabarnak, je serai un des propriétaires. Si tu passes ça à kiké après ton show, le hard... Non, c'est que je n'étais pas dans une bonne zone. J'ai essayé de garder ça discret, mais j'étais dans une dépression pendant un bout de temps. Non, je viens de découvrir les Edibles puis je ne suis même pas supposé de faire un show ici. J'avais pris des Edibles puis là, je voulais voir si j'étais capable de manger des Edibles puis aller en public sans... Parce que la première fois, j'avais mangé des Edibles puis je suis allé en public, que j'avais été au Canadian Tire et j'avais capoté. J'avais... Je marchais puis là, j'étais comme... J'attendais en ligne puis là, ça l'a... 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 Puis là, j'ai fait... Pis là, j'ai juste tout mis esti avec les... Les glossettes puis toutes les esti d'affaires que personne ne veut dans le Canadian Tire. J'ai tout mis là puis je me suis sauvé. Puis là, je m'étais dit quand je commençais à être plus à l'aise avec les Edibles, j'ai fait, Chris, je vais aller au bordel. Je vais aller au bordel, je vais voir si je suis capable de manger des Edibles puis faire un show mais je vais y aller mollo. J'en ai pris un peu puis j'ai vu que je n'étais pas capable. Ah ouais? Fait que tu ne l'as pas fait? Ben, j'ai fait le show pareil mais... Pis ça... Je pense à Benété mais... Mais c'était weird que tu sais, j'ai quand même appelé Michel avec ma calcul de la tête. Mais à ce temps, tu fais juste du CBD? Non, non, mais CBD, je prends des pilules de CBD puis je mange... Mais je ne prends pas beaucoup de weed. Tu sais, c'est vraiment rare que je prends du weed. Mais moi, je n'ai jamais pris de weed avant d'avoir 43 ans. Fait que c'est weird que tu découvres une drogue qui est inoffensive à 43 ans. Tabarnak. Je vais découvrir la coke à 71 ans. C'est bien hot. Je ne suis jamais fatigué puis je ne suis pas sourd. Veux-tu faire du moche? Mais je veux faire du moche. Je vais en faire du moche bientôt. Mais je veux faire du moche avec Daniel Grenier. C'est ça mon rêve. Je veux danser avec son chat. Fais-tu ça, tu n'en as jamais fait encore? Je n'ai jamais fait. Moi, là, parce que moi, je suis diabétique puis quand je suis petit, j'avais tout le temps peur. Chaque fois que j'étais gelé, j'avais peur de perdre le contrôle de mon diabète. J'avoue. J'ai tout le temps eu bien peur. Puis quand j'ai eu 43 ans, j'ai eu une affaire qui, je peux contrôler mon diabète mieux. Fait que c'est là que je suis devenu un ado, tu sais. Mon frère vient d'être diagnostiqué avec le diabète. C'est vrai, il va mourir bientôt. Ben, je... J'espère qu'il aimait ses jambes parce qu'il n'en aura plus. Il a quel âge? Il est jeune. Il est-tu diabétique pour vrai? Il a quel âge? Oui, il a 25. OK. Mais pour vrai, tu sais, ça brille... Il est rendu... Oui, il est rendu qu'il y a une chip dans le bras, tu sais. OK. Qui donne toujours sur son sel le taux de sucre. Ah, c'est le Dexcom. Y a-t-il un Dexcom? Toi, t'es-tu sûr? Oui, j'ai ça. Un Dexcom? Oui, c'est ça. Good. Mais moi, j'ai la version old school parce qu'avant, c'était pas légal au Canada. C'est quoi, ça? Fait que ça, c'est... C'est-tu un vieux MP3? Non, non. Ça, c'est... Ça, c'est mon téléphone. Fait que, ben... Mais c'est que la ligne rouge, ça veut dire que je suis sur le bord de la mort. Et la ligne verte, ça veut dire que je suis trop haut. Fait que je suis comme dans une belle zone. Mais toi, tu l'as appris tout jeune. Tu dis que c'est fucké, par exemple, la technologie, hein? Comme ça, c'est plus puissant, mettons, que la troisième version des ordinateurs. Oui, mais oui. Puis ça, puis c'est... Le pire, là, à chaque fois que je regarde ça, le monde me regarde puis ils font... C'est-tu un monsieur de 45 ans qui regarde son Nokia? Oui, oui, oui. Si, mais... On dirait que tu vas faire jouer du Nickelback, là. Oui, c'est... Si, attends. Photograph, photograph. Oh, yes. Photograph dirty, photograph clean. Photograph live. Mais oui, c'est la même affaire que ça, mais drette sur l'iPhone. Oui, c'est ça. Moi, j'avais... La version sur l'iPhone, la batterie, dure moins longtemps. Ah, OK, OK, OK. J'ai mon... J'ai mon kit de CCR, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais tu as-tu appris jeune, 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 toi? Moi, je l'ai appris à 11 ans. 11 ans, d'accord. Oui. Lui, 25 ans. Oui. Mais c'est ça. Je l'avais déjà compté, oui. C'est ça, il l'avait compté. Non, non, vas-y. Non, mais c'est... J'y vois. OK. Non, mais c'est l'affaire que je te disais, tu sais, mon ami qui avait fait... On a été... Il avait pogné à Salmonel. Le lendemain, on a été au Saint-Hubert, puis il avait appris, dans le fond, ils ont dit à l'hôpital, t'as plus à Salmonel, mais t'as le diabète. Chris. C'est Rochard en tabarnak, là. Ah, t'es mieux avec la Salmonel, ben Chris, oui. C'est son frère, oui. OK. Mais ils ont appris. Mais une chance, il y a eu à Salmonel. Oui, mais c'est vrai. Parce que s'il n'avait pas eu la Salmonel, il n'aurait pas su dessus. Parce que des fois, il me disait, genre, c'est-tu que j'ai faim, moi, je pense que je vais perdre connaissance. Je dis, ta gueule. Mais, pour... Mais c'est quoi, c'est qu'il était diabétique? Oui, oui. Je pensais qu'il jouait la comédie, tu sais. Fait qu'il n'a pas fait de coma diabétique. Non, jamais. Lui, il faut qu'il se pique combien de fois par jour? J'ai le goût de dire trois, mais je ne suis pas sûr à 100%. OK. Oui, je pense trois. OK. Oui, oui, oui. Pas un vrai diabétique. Non, moi, je me pique comme 71 fois. Moi, je me pique... Combien pour le réel? Moi, je me pique tout le temps. Moi, c'est rien que ça que je fais. Tout le temps. Pour de vrai, là... Mais je ne t'ai jamais vu. Comment tu fais ça? Tu te fais-tu dans la toilette, en cachet? Mais c'est tout le temps dans le bout du pénis, en plus. Non, mais je le fais beaucoup. Je le fais beaucoup. Pis ton frère, c'est sûr qu'il doit le faire plus, là, depuis qu'il y a cette machine-là. C'est ça, le défaut, tu sais, que... Ouais, c'est ça, tu sais... Avec cette machine-là, tu veux garder ton sucre correct. Fait que... Parce que sinon, tu le sais pas. Tu te mets à obséder. Puis là... Tu sais, moi, en plus, t'es... T'es pas supposé de boire en tant que ça, tu sais, quand t'es diabétique. Pis... Fait que moi, je fais attention pour toutes les autres affaires. Ah, ouais. Mais mon père, moi, il est mort du diabète, que j'allais dire. Ah, ouais, ben ouais. Quand j'ai... Ah, c'est... OK, je m'en souviens pas. Non, mais... Non, tu me l'avais pas dit. Ah, non, ouais. Tu me l'avais pas dit. Ah, non, il... Pis j'ai essayé de... Aussitôt que le monde me parle des diabétiques qui sont morts, je fais comme... Ah, je me suis... Non, tu veux pas savoir ça. C'est fake news! Fake news! Ah, mais j'ai... J'ai pas... Ouais. Pis... Mais il est mort du diabète? Ouais. Il buvait pas mal. Il fait attention au reste. Il était tout cool! Il était-tu cool, lui, avec? Il devait être cool. T'es cool comme toi, il faisait ça de même. Ouais, ouais, c'est... C'est une blague, mais pas tant que ça. Pour de vrai, Ben, il buvait pas mal. Mais il est... Mais moi, quand j'ai connu, il était vraiment déjà dans... Tu sais, dans phase, genre intense de diabète. Tu sais, je l'ai connu, moi, à mes 18 ans. Pis il buvait pas mal du tout. Pis il était devenu aveugle. Au début, avant qu'il soit diabète intense, il est comme diabète curieux. Non, mais il était... I guess qu'il était diabétique, mais je le connaissais pas. Donc, je pense que, tu sais, comme toi, tu sais, il était diabétique depuis longtemps. Ouais, avant que tu te connaisses, j'étais diabétique aussi, tu sais. C'est ça, exact. Mais je sais pas à quel moment qu'il l'a découvert, mais moi, il continuait de boire et tout. Pis il est tombé aveugle. Pis après ça, tous ses organes, un après l'autre, ont lâché. Lequel qui l'a lâché en premier? Euh, ses yeux. C'est pour ça qu'il était aveugle. OK. Non, mais... Non, mais je savais pas... OK, fait que... Mais pour de vrai, c'est une bonne nouvelle. C'est... Ça sonne comme une mauvaise nouvelle. Mais aujourd'hui, moi, je roulais dans... J'étais en char, pis là, j'ai vu une madame aveugle sur ma rue. Pis pour vrai, moi, là... n'importe quel handicap, ça me dérangerait pas, sauf être aveugle. pis... Fait que si c'est le dernier qui arrive, je suis correct. Non, non, c'est le premier. C'est le premier! Ah, ben, tabarne! Caliste! C'est ça qui est mal compris! Caliste! C'est le premier, premier. C'est le premier! Ah, ouais, sans avertissement. Pow! Non, non, il est... Ben, pas... Ça a été quand même graduel, mais il est devenu, ouais, aveugle, pis c'était weird, parce qu'il est devenu... Caliste! Je suis plus bain, là! Ah, non! Mais Chris, il fallait qu'il m'emmener la sonnette sonne, là! Mais mon... En plus, c'était weird, parce qu'il me contait un moment donné ses rêves, pis lui, ça faisait assez longtemps. Moi, j'ai connu, mais ça faisait genre 10 ans qu'il était aveugle, pis il me disait, « Hey, des cauchemars, c'est fucké! » Pis là, j'étais comme, « OK, mais pourquoi? » C'était parce que je me souviens pas d'assez d'affaires que j'ai vues dans ma vie pour faire des vrais cauchemars, fait que je me disais, « OK, c'est quoi, mettons, ton cauchemar? » Pis il me disait, « Mettons, hier, j'ai rêvé que j'avais peur. » Pis je vais te rêver à quoi? Que j'avais peur. Juste le sentiment de la peur. Juste le sentiment de la peur. C'est fucké. Fait que tous ses rêves, c'est noir, mais il y a un sentiment. Ah, holy shit! Caliste! Tabarnak! Fait que ça a pas de l'air nice. Pis il était aveugle combien de temps? Ben, jusqu'à mourir, là. Ouais, mais c'est combien de temps? Pis il clignait-tu des yeux autant que toi, ou... Ah, je cligne plus des yeux. J'ai-tu cligné? Oui, mais ça sort. Mais Chris, t'es un bon gag. Check me. Oui, oui, oui. Pow! Tabarnak en feu. Pour les aveugles qui écoutent, c'est pour ça que j'ai fait un... Ça, c'est fist bump. Fist bump. Mais il est mort... six minutes après. Non, non, c'est pas vrai. Il est mort, je pense, ben pas longtemps après. C'est qui qui parle, là? C'est qui qui parle? C'est... Mais ça... Là, attends. OK, bon. Chris, je suis bandé, là. OK. Mais ça a été vite après. Ça a été trois ans après. Yann, on va-tu... Je pense que ça fait longtemps. On va... Avant de s'en aller, je veux... Si on veut te voir en show, c'est où qu'on va pour acheter nos billets? Ça, c'est une question du monde? C'est une des questions du public. Va sur Google, le public, man. Mais Google, Yannick... Non, mais ça, c'est une vieille tabarnak de... Calisse. Ils viennent me faire réaliser que j'étais un bonhomme. Non, non. Oui. Attends, wow! Je viens de me souvenir que mon père est mort. Ah oui, mais moi, je suis plus triste parce que j'ai une approche du bonhomme. Puis je pensais que j'allais avoir un rire puis absolument rien. Non, t'es trop méchant. Non. Non, c'est vrai. Moi aussi, je pensais que j'allais avoir un rire. Non. Il n'y a plus personne qui a de rire. Fait que Googlez-les, les deux. Non, non, non. Et on va aller avec une dernière question. OK. Je les trouve... Ben, en tout cas, t'en feras ce que tu veux. Samuel Rangé qui demande quel humoriste... T'en feras ce que tu veux. Calisse, que c'est mauvais. Non, non, mais en plus, avec une question qui commence quel humoriste... Ça va être... Quel humoriste que t'aïs le plus? Oui, c'est dans ce genre-là. Ou il y en a un autre, c'est genre t'as-tu vu la deuxième saison de Cobra? Les questions sont pas super... Moi, j'ai hâte de le regarder pis de me raser la barbe pour faire un bon pinch, man. Ça, c'est une question de Cobra Kai. Oui. Cobra Kai, première saison hallucinante, deuxième saison, nul à chier. Tu l'as vu? C'est mauvais. Je me suis fait chier, man. Deuxième saison, ça devient Riverdale, un moment donné. Tu sais, au début, c'est... On fait chier. C'est très... Très... Mais au début, tu sais, c'est... Christ, c'est tout... C'est comme le vieux, c'est... Pis là, en tout cas, c'est Riverdale. J'ai pas aimé ça. T'as une hausse petite bonne critique, toi. Ouais, ben ouais. J'ai neuf mots, pis j'ai dit, mais là, je pointe. Ouais, ouais. Pourtant, il ramène le gros coach, le coach méchant. Ouais, 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 le coach méchant. Mais ça a pas servi, la série. Ça a pas servi, même pas pour moi. On va l'écouter pareil. On va l'écouter. Est-ce que vous avez vu la première saison? On l'écoutait ensemble. La première saison, j'ai vraiment aimé ça. On s'est fait des moustaches. C'est vrai. Ouais, ouais, c'était bizarre, mais c'était nice. Mais deuxième saison, moi, j'ai adoré ça, pis je me sentais mal. La semaine passée, au podcast, je n'avais parlé, ou il y a deux semaines, je n'ai parlé, pis j'étais comme au... L'avant-dernier épisode, pis j'étais comme à six heures, à six heures, pis à la fin, j'ai fait, ah, c'est cheap. Mais je ne comprends pas. Moi, la première saison, je trouvais qu'il y avait quelque chose déjà de cheap, pis j'aimais ça, tu sais. Je me mettais un peu aveugle à ça, comme, mettons, un père diabétique, pis je continue, tu sais, non, non, mais tu comprends, je savais qu'il y avait quelque chose de cheap, mais c'est ça que j'aimais à quelque part, tu sais. Mais, tu sais, la première saison, je trouvais tout ce qui était cheap, c'était la, excuse-moi, c'est tout ce qui était cheap, c'était la nostalgie, tu sais, ça faisait, tout ce qui était cheap, tu faisais, ah ouais, c'est vrai, c'était de même dans les années 80, c'était de même dans les années 80. Mais la deuxième saison, t'as le cheap qui est comme old school, pis t'as le cheap moderne, pis ils devraient pas mettre du cheap moderne dans une série de même. Ah oui, parce que moi, je trouvais, par exemple, pour le vrai, la trame narrative était cheap juste tout court, que ce soit vieux ou pas, je veux dire, les histoires d'amour, pis l'autre, c'était... Deux adultes qui ont des dojos qui se compétitionnent, taille, l'ostie. Mais je trouvais ça drôle dans ce sens-là. La fin que j'aimais, c'est que, tu sais, je trouvais ça, je trouvais ça le fun de voir, tu sais, parce que quand on était petit, le... Danielson, c'était le héros, l'autre, c'était le méchant, pis là, de voir le méchant qui devient un esthé de loser, pis moi, je regardais ça comme une série d'humour, pis c'est semi-drôle, mais tu sais, mais nous autres, tu sais, comme moi pis Yann, Yann, toi, tu devais être bandé comme une truie en regardant ça. Le nouveau Cobra Kai, je l'ai pas encore vu, je veux le regarder. Mais la première saison, tu l'as vu? Même pas. Même pas, tabarnak. Non, non. Lui, il a été élevé en Abitibi, fait que lui, il devait capoter. Pour vrai, non, mais pour vrai, première saison, tu vas adorer ça, deuxième saison, tu vas vouloir te call lui, il y a une balle dans la tête. Ah ouais? Moi, ça m'intéressait à partir de la deuxième. Je suis le nouveau René-Aumérois. Ça devrait être ça. Je devrais faire des critiques à Radio Cannes, que toutes mes critiques finissent avec ça, première saison, tu vas aimer ça, deuxième saison, tu vas te gunner dans la gueule. Mais moi, ça m'a rappelé de ce qu'on parlait là. Je me suis rappelé de ta critique, Yann, sur Capitaine Marvel. C'est où qui avait fait ça, ici? Non, c'était dans ton vlog, astic, ça m'a fait rire, tu te dis, ah, ça parle de féministe et tout, mais Chris, on voit jamais son cul. Ah, c'est pas moi. Est-ce que, c'est ça, je paraphrase-tu? C'est pas moi, ça? C'était pas loin de la vie. Non, c'est ton ami, c'est vrai. C'est mon chum. Mais tu ris fort, puis tu es content. On voit jamais son cul. Jamais son cul. Mais ça me fait rire comme quelqu'un qui disait, un moment donné, c'est beau, on se parle de féministe. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais tabarnasse. Puis là, après ça, on voit jamais son cul. Puis là, ouais, ça c'est rien. C'est vrai, qui ne veut pas parler de féministe? Ben, c'est ça. On finit ça avec une dernière question ou c'est juste avec Yann qui est gêné? Y'en a-tu des bonnes? Y'a-tu une question du public? Y'a-tu quelqu'un dans la salle? Ah, il y a peut-être quelqu'un dans la salle. Ça fait longtemps. Oh, yes, il y a un gars, mais il y a quelqu'un qui a un micro dans les mains puis il y a un autre gars qui est là-bas qui ne comprend pas le concept des micros. Yes, sir. Dans le fond, ma question, c'est pour Yannick. Je voulais savoir, est-ce que vous avez une date de sortie pour la saison 2 de Les Prodiges? Oui, c'est le 29 mai. Ça va être sur Tout.tv par contre. Ben, pas par contre. Par contre. La bonne promo. La bonne promo. Non, mais... Excusez! Non, mais c'est dans le sens que la première saison, on était vraiment heureux, moi et Julien, de l'offrir comme gratuitement. C'est sûr qu'il faut être abonné à Tout.tv, mais ça nous a permis vraiment d'aller plus loin parce qu'on est... Est-ce que vous êtes bien payé pour faire la deuxième saison? Pas bien payé, mais on a eu des coûts de production dans le sens que moi et Julien, honnêtement, on n'a pas... En effet, je pense, c'est quoi, 10 jours de tournage. On n'a vraiment pas... Ben, on a été payé correctement, là, mais du sens que là, on va le redonner même à la production, aux réalisateurs et tout parce qu'on considère que c'est eux qui servent la série. toi aussi. Oui, mais dans le... Non, mais eux aussi, ils ont de l'argent, mais nous, je veux dire, ça nous fait une pub quelque part, puis après ça, on vend un peu de billets, puis on est tellement contents du produit, puis que ça nous met en valeur qu'il y a un réalisateur que lui, il a mis vraiment énormément de temps, puis il est moins bien payé que nous, fait qu'on considère comme remettre le cachet. Puis c'est ça, voilà. Mais ça nous a permis, par exemple, de faire quelque chose qui allait plus loin. Ça sort quand? C'est le 29 mai, c'est ça. Mais tout.tv, il faut être membre pour les voir, puis après ça va être gratuit, genre dans six mois, un an. Je ne sais pas. C'est ça que j'aimerais, honnêtement, mais on va faire premièrement un lancement le 27 mai, en fait. Il va y avoir, je pense, c'est 200 billets. Ça va être gratuit, puis c'est les premiers qui s'inscrivent, puis on va faire une diffusion, dans le fond, une première qu'on va projeter avec nous. Dans le fond, on va être 100 qui ont participé au projet, puis 200 que c'est juste qu'ils aiment la série ou peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas, mais qui vont vouloir être là. C'est tellement bon. C'est drôle. Merci, c'est gentil. Je pense que la saison 2 est vraiment plus drôle, plus intéressante et tout. C'est pour ça qu'il y a quelque chose en nous qui fait « Ah, ça agosse de ne pas pouvoir l'offrir gratuitement. » C'est sûr que vous le faites, mais ça, je le comprends. À un moment donné, tu veux tout le temps, on dirait que le monde ne comprenne pas ça. Tu veux créer tes affaires, tu veux les offrir, mais à un moment donné, il faut que tu payes ton loyer toi aussi. Ça n'a même pas rapport avec nous. Ça n'a vraiment rapport avec combien ça coûte d'engager des gens, avoir un script éditeur, avoir une belle production, payer vraiment du monde pendant la journée. Ça a rapport avec vous aussi. Si personne n'avait un salaire, toi, tu ne peux pas juste être sur le BS et faire tes projets On ne vivra pas avec notre série. Ça, on s'en fout. On aurait pu le faire. Moi et Julien, je pense qu'au final, c'est ça qu'on va faire parce qu'on va probablement redonner comme 100% de ce qu'on a fait dans les séries. On va leur donner à l'équipe. Mais on est juste content, par exemple, que ça soit plus intéressant visuellement et tout. J'ai vu des shots et ça m'a vraiment fait rire. En tout cas, si le monde veut aller le voir, je ne pense pas qu'ils vont être déçus. Il y a combien d'épisodes de la saison 2? 10. Est-ce que vous allez les sortir? 10, one shot? One shot, c'est binge watch. C'est d'une shot à partir du 29 mai, tu peux écouter au complet. La soirée qu'on va faire, le 27, on les écoute au complet avec les gens parce que c'est ça notre plaisir aussi de vivre avec le monde et entendre les rêves et voir les réactions. C'est des épisodes de combien de temps? Ils sont-ils de la même durée? Ça dépend. Les meilleurs, ça dure presque 10 minutes. Les moins bonnes, une. OK. Première, deuxième épisode, 30 secondes. C'est comme sous-écho. Non, non, c'est pas vrai, mais il y en a des moins longues pour de vrai parce qu'on met en contexte et après ça, ça part pour de vrai. OK. Ça fait qu'entre, pour de vrai, 5 minutes et 10. OK. Très cool. Et là, Yann, l'autre personne qui a crié qu'il y avait une question, ça va être eux autres la dernière question. Et là, c'est de la pression. Ils citent dans la salle? Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui a crié qu'il y avait une question. Non, c'était celui qui s'est approché au micro, je pense. Tabarnak. OK. Posez-nous une question. Ça fait que ça finit de même. Ouais. Non. C'est-tu de même que ça finit? C'est de même que ça finit? Hé, merci beaucoup. Bonne fin de tournée, P.O. À l'écran de l'humour. Je suis désolé, ici-là, tout le monde va taillir. Merci. Merci, Yann. Merci, Yann. Merci à vous autres. On se revoit la semaine prochaine. Merci, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada